Bonsoir, nous allons commencer notre séance si vous voulez bien, si les bavards du premier rang veulent... Bien, c'est notre cinquième séance consacrée à la saisine sur le futur débat public sur les franchissements de Loire. Et nous allons évoquer ce soir la question du tirage au sort dans la démocratie. On a eu l'occasion de convenir que nous avions, grâce à cette saisine, la capacité à innover dans nos propositions sur le débat public et surtout à sortir des sentiers battus pour avancer des idées susceptibles de modifier les approches classiques et traditionnelles. Dans cet esprit, nous avons déjà reçu Olivier Rigvert pour une séance tout à fait intéressante sur le concept de design des politiques publiques. Et c'est dans le même esprit que nous recevons ce soir Goulven Boudic, professeur de sciences politiques, pour parler tirage au sort et démocratie. Nous avons avancé l'idée que l'un des outils du futur débat public, évidemment pas le seul, pourrait s'incarner dans une sorte de parlement citoyen local fondé sur le tirage au sort. Cette idée pourrait d'ailleurs s'appliquer à divers sujets du débat public, pas seulement celui de la question des franchissements. Nous l'avions d'ailleurs évoqué dans nos propositions pour Nantes 2030. Et Jean Renard nous rappelle régulièrement l'intérêt de cette idée. Cela peut paraître utopique et pourtant, la question du tirage au sort est de nouveau à l'ordre du jour dans le débat démocratique, notamment parce que l'abstention électorale devient préoccupante. Cette idée n'est d'ailleurs pas vraiment neuve puisqu'elle remonte à l'Antiquité. Nous avons donc demandé à Goulven Boudic de nous faire un point sur ce sujet à travers les expériences déjà conduites, ici peut-être, je ne sais pas, et ailleurs, et de tracer les perspectives d'avenir. Et nous lui demandons en même temps de livrer son sentiment sur l'utilisation de cette méthode dans un débat public local comme celui qui nous occupe. Goulven enseigne à l'Université de Nantes. C'est un expert national de la science politique et en même temps un fin connaisseur des forces politiques locales. Il publie régulièrement des articles dans diverses revues, dont Place publique, bien sûr, et les habitués des soirées électorales sur France 3 le connaissent bien puisqu'il est le politologue attitré de la chaîne pour commenter les résultats et les rapports de force après chaque consultation. Il connaît également très bien les conseils de développement et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous l'avions convié ce soir, nous l'avons convié ce soir, et sans plus attendre, je vais lui passer le micro. Merci d'avoir accepté notre invitation. Goulven, à toi maintenant. Merci de m'avoir invité, et puis merci de la présentation, qui me laisse penser d'ailleurs que je vais faire quelque chose dont je suis finalement moins coutumier, puisque d'habitude je commande des votes dans des soirées électorales télévisées en effet, et je vais m'intéresser donc à une modalité un peu différente de dévolution du pouvoir. Enfin, il faudra d'ailleurs la question de savoir si c'est vraiment du pouvoir dont il est question, puisque je vais donc essayer de vous parler du tirage au sort. Ce qui n'est pas un exercice facile devant un conseil de développement, et c'est vrai que depuis quelques années, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'intervenir devant des conseils de développement, ici même maintenant je crois d'ailleurs une fois, mais sinon à Angers ou dans d'autres villes, et c'est toujours difficile d'appréhender quel est le public des conseils de développement, et donc quel est, en fonction du public, et aussi son rapport tout simplement à la notion de tirage au sort. Pour rebondir sur le propos introductif de Philippe Odic, je crois que le tirage au sort peut difficilement aujourd'hui encore être, tout est relatif certes, mais être qualifié d'innovation. En tout cas, ça n'est plus radicalement une innovation. Ça l'a été. Probablement, c'est là-dessus que je vais commencer peut-être le propos. En soulignant, en fonction des publics, et je nuancerai probablement tout à l'heure, il y a eu une forme depuis quelques années de banalisation de cette procédure, qu'est le tirage au sort, une banalisation de la question, qui se dit dans deux registres, alors qui sont liés, que je vais distinguer pour des motifs didactiques, mais qui sont évidemment liés. Sur le plan théorique, il y a eu tout un travail qui a été accompli, et ce travail théorique, d'une certaine manière, il s'est accompli en lien avec des déclinaisons pratiques, des exemples, des expérimentations, et les deux sont allés de pair, pour donner donc un visage, aujourd'hui, j'ai envie de dire, relativement, et j'insiste sur le relativement, banal, accepté, de la notion de tirage au sort, et du recours au tirage au sort. Alors je vais commencer par l'aspect théorique, parce que je pense que c'est quand même assez important, parce qu'en même temps qu'il y a eu cette banalisation, il faut voir aussi d'où l'on vient. Et j'ai envie de dire, la banalisation du tirage au sort, elle s'est accomplie, elle a été acquise, dans un laps de temps relativement restreint. Ça a été assez rapide, me semble-t-il. Alors, pas me lancer dans une histoire détaillée, précise, des réflexions théoriques sur le tirage au sort, mais le cas français, de ce point de vue-là, est quand même assez intéressant. C'est presque une forme de laboratoire, ou d'archétype, de ce que peut être le rôle des intellectuels et des universitaires, se prolongeant en intellectuel, dans le débat public, l'archétype de leur influence possible. Je vais juste prendre un point de repère très rapide, parce que je crois qu'il a joué un rôle tout à fait central dans cette problématique, pas exclusif, mais rétrospectivement, je crois que Bernard Manin a joué un rôle très important dans la redécouverte du tirage au sort. Je suis désolé, parce que je fais mon intervention à l'ancienne, donc je n'ai pas de slides, je n'ai pas de PowerPoint, j'ai devant moi des livres. Voilà, bon, alors Bernard Manin, c'est un livre. C'est un livre que vous pouvez encore vous procurer, il est régulièrement réédité. C'est devenu très rapidement un classique de la réflexion politique, théorie politique, philosophie politique, sciences politiques, sociologie politique, peu importe ici les catégories. Ça s'appelle « Principes du gouvernement représentatif » et c'est un livre qui a été publié en 1995 dans sa première édition. Et je vous présente là très rapidement l'édition de poche qui est rééditée régulièrement, qui est devenu un classique, lu par plusieurs générations d'étudiants maintenant. C'est un ouvrage qui occupe une part très importante dans l'enseignement de la science politique aujourd'hui. C'est pour ça aussi qu'il a, d'une certaine manière, ce rôle important. c'est que ça a été un vecteur de popularisation, d'acclimatation progressive de l'idée du tirage au sort. Et c'est un peu un paradoxe, d'une certaine manière, parce que le titre même de l'ouvrage, « Principes du gouvernement représentatif », nous rappelle que l'objectif de Bernard Manin dans ce livre, c'était de penser la représentation. Or, précisément, la représentation classique, nous ne la pensons pas, ou nous ne la pensions pas, en tout cas, à l'époque où le livre a été publié en 1995, à travers le tirage au sort, mais bien à travers cette modalité classique de dévolution du pouvoir qui s'appelle l'élection, le vote. Et ce que nous rappelle Bernard Manin dans ce bouquin, par ailleurs, c'est que le gouvernement représentatif, terme qu'il préfère très souvent utiliser, celui de démocratie, justement, le gouvernement représentatif, c'est aussi construit contre la définition que l'on donnait à l'époque de la démocratie. Au XVIIIe siècle, lorsque se produisent notamment les deux grandes révolutions que nous considérons aujourd'hui comme démocratiques, la Révolution française et la Révolution américaine, au XVIIIe siècle, la démocratie, d'une certaine manière, n'est pas l'étendard derrière lequel se placent les révolutionnaires. C'est le terme de République qui est préféré. Pourquoi ? Parce que la démocratie, pour eux, dans leur imaginaire, dans leur lexique, la démocratie renvoie précisément au tirage au sort. Et eux, comme ils ont fait le choix de l'élection, ne peuvent pas qualifier l'expérience qu'ils sont en train de construire et d'inventer de manière tout à fait innovante et radicale. Ils ne peuvent pas l'appeler démocratie, en tout cas pas dans un premier temps, puisque pour eux, la démocratie, c'est le tirage au sort. Et c'est une expérience de pensée dont, d'une certaine manière, nous sommes sortis pendant très longtemps et que nous avons récupéré d'une certaine manière dans une période récente. Pendant très longtemps, la démocratie, c'est la représentation, et la représentation, c'est le vote. Ce que nous dit par ailleurs Bernard Manin, c'est que donc, il y a eu ce qu'il appelle, dans son ouvrage, d'une formule absolument parlante, une éclipse du tirage au sort. Pendant très longtemps, la démocratie, c'était l'équivalent du tirage au sort. Le tirage au sort était l'un des éléments parfaitement démocratiques et au cœur même de la définition que ces révolutionnaires se faisaient de la démocratie, une définition qu'il voulait justement donc mettre à distance. Et ce tirage au sort, il a disparu. Il disparaît en gros au milieu du XVIIIe siècle. On arrête d'en parler. Mais c'est vrai que si on relie tout un ensemble de classiques de la pensée politique, notamment française, comme Montesquieu, comme Rousseau, dans un certain nombre de pages de l'Esprit des lois, Montesquieu fait du tirage au sort le moyen démocratique par excellence. chose que nous avons complètement oublié. D'une certaine manière, à partir du moment où l'élection a triomphé du tirage au sort, le tirage au sort est devenu... Alors, là encore, il faut être nuancé. Il est devenu une procédure relativement marginale, en tout cas pour l'attribution des responsabilités politiques. il est devenu malgré tout une procédure relativement acceptée, à travers notamment les jurys en matière de justice. C'est-à-dire que, là encore, on a distingué la justice et la politique. Les Grecs faisaient de la politique à travers la justice et vice-versa. Nous, on a distingué les deux expériences radicalement, à travers aussi la notion de séparation des pouvoirs, etc. Donc, on a pu penser le recours au tirage au sort, mais on l'a délié de l'expérience politique en le renvoyant à la seule expérience judiciaire. Mais il faut se rappeler que les jurys sont constitués, malgré tout, il reste un point d'articulation. Le point d'articulation, c'est que, quand on tire les jurys, on le fait sur la base de la liste électorale. Donc, c'est bien la liste électorale qui sert à déterminer qui a le droit de vote, d'une certaine manière, qui peut aller voter. qui permet aussi de désigner les jurys judiciaires. L'ouvrage de Bernard Manin, d'une certaine manière, se propose comme une théorie du gouvernement représentatif. Et l'un des paradoxes, c'est qu'en pensant le gouvernement représentatif, il ressuscite cette idée que, oui, pendant un moment, la démocratie a été liée au tirage au sort, à son utilisation. Et c'est évidemment ici la redécouverte du tirage au sort liée à l'expérience athénienne. En passant, l'ouvrage de Bernard Manin, mais là, il n'est pas seul et d'une certaine manière, il prolonge tout un ensemble de travaux d'historiens de l'Antiquité, notamment d'Athènes. Ça s'articule, me semble-t-il, à une évolution aussi de notre regard sur l'Antiquité, notamment sur Athènes. Jusqu'à ce moment, j'ai envie de dire, Athènes a été conçue, l'expérience athénienne a été construite et je pourrais simplement renvoyer ici au manuel de droit constitutionnel dans lequel tout un ensemble de juristes ont été formés pendant des années. Quand est-ce qu'on parlait d'Athènes et comment on parlait d'Athènes, on parlait d'Athènes en considérant qu'Athènes, c'était la démocratie directe, alors que les révolutions françaises et américaines avaient inventé justement le gouvernement représentatif fondé donc sur l'idée de démocratie représentative. Donc l'opposition centrale jusqu'au début des années 90, en gros, 1990, l'opposition centrale, c'est d'un côté Athènes et la démocratie directe et de l'autre côté les régimes modernes, démocratie représentative. Manin nous dit, en fait, on se plante, mais il faut se rappeler que cette opposition, elle a été très forte. Je parlais d'Emmanuel droit constituel, je pourrais parler aussi d'un salon de... des manuels d'histoire, de l'Antiquité. J'ai relu les travaux de Claude Mosset, par exemple, sur Athènes et l'expérience de démocratie directe. Elle est tout à fait dans cette veine. On oppose Athènes comme modèle de démocratie directe et les régimes modernes comme modèle de démocratie représentative. Ce que nous dit Bernard Manin à la suite, notamment, d'un historien comme Morgane Lundsen, c'est qu'on se plante complètement qu'en fait, Athènes n'est pas une démocratie directe. Athènes est une démocratie qui accueille en son sein de la représentation. Simplement, ce qui nous distingue d'Athènes, ce n'est donc pas la différence entre la démocratie directe et la démocratie représentative puisqu'il y a, dans l'un et l'autre régime, régime ancien et régime moderne, il y a de la représentation. Il y a des représentants. Ce qui nous distingue, ce n'est donc pas l'existence ou non de représentants. Ce qui nous distingue radicalement d'Athènes, c'est le fait que nous, nous avons choisi l'élection et exclusivement l'élection alors que les Athéniens ont recours à la fois au tirage au sort et à l'élection. Parce qu'il y avait aussi de l'élection à Athènes et pas seulement du tirage au sort. Donc les choses sont plus compliquées. Mais c'est important de rappeler cela parce qu'il reste, dans la façon dont on envisage le tirage au sort, dans la façon dont le tirage au sort a parfois été réintégré justement dans le débat philosophique, théorique et politique moderne, il reste une trace malgré tout de cette opposition entre démocratie directe et démocratie représentative. J'y reviendrai. Et donc cette façon de repenser d'une certaine manière notre rapport à l'Antiquité et l'Antiquité elle-même et notamment Athènes n'est peut-être pas complètement achevée. Elle demeure peut-être comme une forme d'écran ou de filtre qui obscurcit parfois un peu les choses et les complique. Maintenant, d'une certaine manière, donc en voulant penser le gouvernement représentatif, a probablement à son corps défendant contribué d'une certaine manière à sortir donc le tirage au sort de sa marginalité. Il a eu d'une certaine manière j'ai envie de dire des enfants un peu illégitimes, des héritiers un peu illégitimes qui se sont emparés de son livre en disant mais oui, finalement, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne reviendrait pas sur cette idée que la démocratie, ça peut aussi être le tirage au sort ? Et ce, en effet, dans un contexte, on y reviendra, il a été évoqué tout à l'heure, dans un contexte, montée d'abstention, difficulté des partis politiques à structurer d'une certaine manière l'offre politique avec la montée de nouveaux acteurs dans le champ politique, extrême droite, écologie, montée en puissance de l'abstention, tout un ensemble de phénomènes qui ont été très rapidement qualifiés. On y reviendra sous le terme de crise de la représentation. Toujours est-il que ce travail intellectuel qui fait sortir le tirage au sort de sa marginalité relative, il se prolonge dans la foulée indirecte du travail de Manin. Moi, je me rappelle qu'à la fin des années 90, par exemple, où Cévi-Pof se monte un groupe sur le tirage au sort. Mais il faut se rappeler parce que ce temps est très court, certes. Mais il faut se rappeler que c'est Gilles Delannoy, un collègue, qui monte ce groupe de réflexion. Il faut se rappeler que quand il le lance, dans la discipline, par exemple, en sciences politiques, mais bien au-delà, Delannoy est quasiment pris pour un charlot. C'était dans les années 96-97. Sa proposition d'un groupe de travail mobilise tout un ensemble de collègues qui se sont sensibilisés à ces questions. Mais globalement, il faut se rappeler que l'écho reçu à ce groupe de travail demeure quand même de l'ordre d'une sorte de mépris gentil exprimé à l'égard du Luberlu. Rappelez-vous aussi, pour certains d'entre vous qui ont fréquenté l'université, que la question du tirage au sort, par exemple, on la voit à l'intérieur de l'université, dans la question de la désignation du CNU, des représentants au CNU. Il y a une organisation syndicale, le Sgen CFDT, qui a porté à un moment donné cette proposition à la fin des années 90 de la même façon. Donc on voit bien la poindre, déjà dans un prolongement, une sorte de rupture épistémologique, pour employer des grands mots, mais une sorte de rupture intellectuelle. On voit bien poindre aussi des tentatives d'opérationnalisation. C'est-à-dire, on n'est pas seulement dans le champ des idées, on n'est pas seulement des ulus berlus, on veut aussi mettre en pratique. Et donc on commence à proposer, à voir apparaître tout un ensemble de choses. Alors, des choses d'ailleurs, bon, j'isole ici un petit peu le contexte français, mais c'est vrai que, j'y reviendrai, et ce sera peut-être un des éléments centraux, ou certainement un des éléments centraux du débat, la question de la crise de la représentation a beaucoup alimenté justement cette idée que le tirage au sort pouvait être une forme de ressource nouvelle, forme de solution, tout simplement, à la crise de la représentation. Alors on viendra là-dessus parce qu'il y a des façons même différentes d'envisager cette idée. Mais si on élargit le regard, au-delà des débats franco-français sur la crise de la représentation, ce que l'on peut dire c'est que, d'une certaine manière, ces réflexions théoriques, elles ont aussi trouvé à l'étranger toute une série d'expériences, parfois plus anciennes, dans lesquelles elles ont trouvé une forme de crédibilité, des expériences qui montraient que c'était possible et que ça n'était pas nécessairement une proposition utopique, une proposition de douze utopistes, mais que, dans des régimes parfaitement démocratiques ou considérés comme parfaitement démocratiques, ça se jouait, ça se pratiquait et ça ne remettait pas en cause tout un ensemble de principes. C'est le cas notamment, et c'est vrai que là, l'expérience allemande a joué un rôle très important et a permis justement ce dialogue que j'évoquais tout à l'heure entre la réflexion théorique et l'application pratique. Et notamment parce qu'en Allemagne, depuis les années 70, alors à l'échelle, parfois décentralisée, mais plus ou moins décentralisée parce que ça peut aller jusqu'à l'échelle du Land, on a vu se pratiquer ce qu'on a appelé vous tolérerez que je ne le prononce pas en allemand, mais les cellules de planification, donc les... Bon, je vais le faire, les planungscelles qui ont en fait mis en place tout simplement ce qu'on a appelé ensuite en français des jurys citoyens, des jurys citoyens avec des citoyens tirés au sort. Alors avec des ampleurs d'ailleurs assez différentes, les jurys, ça pose d'ailleurs plein de problèmes pratiques, mais ce qui est intéressant justement, c'est que la pratique suscite aussi l'interrogation. La mise en œuvre d'une certaine manière, bon, c'est un peu l'expérience qui se prouve en marchant, la mise en œuvre de cela a suscité toute une série d'interrogations, j'en évoquerai quelques-unes tout à l'heure. Et on a vu donc ces pratiques se développer à l'échelle nationale, on a vu des conférences citoyennes et notamment en France. Alors là aussi, il faut probablement nuancer les choses, mais au fin des années 90, début des années 2000, la première conférence citoyenne sur les EGM, on a vu ces pratiques se disperser, se diffuser à l'échelle locale. Certains conseils de développement ont en leur sein une partie de leurs membres éventuellement tirés au sort. cette question s'est posée aussi dans le cadre de la mise en place de tout un ensemble de jurys citoyens sur des projets, sur des opérations particulières. Mais on a vu dans d'autres cadres et ici, c'est pour ça que je relativiserai l'idée que le tirage au sort est une innovation radicale. À Nantes, on a probablement du mal à assurer la mémoire de tout cela aussi, j'y reviendrai, mais lors de la conférence métropolitaine qui s'est déroulée en 2008, en 21 novembre 2008, il a été demandé à un groupe de citoyens tirés au sort de rédiger un avis citoyen sur la question de la construction éventuelle de l'écométropole. Et ça a donné lieu à un compte rendu lors de la conférence métropolitaine. Ça a permis l'institution, en tout cas, ça devait permettre l'institution d'un dialogue avec un certain nombre d'élus. Mais cette expérience n'est donc pas radicalement nouvelle. Elle a déjà été menée, testée à Nantes. D'ailleurs, à l'époque aussi, tout un ensemble d'interrogations sur la mise en pratique. Est-ce que c'est légitime ce qu'on fait ? Qui doit siéger ? Comment est-ce qu'on tire au sort ? Une fois qu'on les a tirés au sort, comment ça se passe ? Comment on les réunit ? Etc. Voilà. Très rapidement, à partir de ça, deux séries de remarques. Première série de remarques. Essayez d'aller un peu vite pour ne pas utiliser la parole. Il faut avoir quand même en tête l'idée que... C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure la difficulté qu'il y a à aborder ces questions en fonction des publics à qui on s'adresse. Il y a des publics qui sont déjà plus ou moins acclimatés à l'idée du tirage au sort. Dans les conseils de développement, notamment, cette idée, elle est déjà ancrée, elle est déjà acquise. Et en même temps, ça a été très rapide et à ce point rapide qu'on a oublié justement qu'il y a 20 ans, quand on parlait de tirage au sort, on était à l'époque, en effet, considéré, méprisé comme un gentil utopiste. Et je crois qu'il ne faut pas oublier ça parce que moi, je suis toujours très frappé par le décalage qu'il peut y avoir entre la légitimité extraordinaire acquise ou réacquise par le tirage au sort dans tout un ensemble de dispositifs de démocratie participative et d'une certaine manière le scepticisme encore très large d'une grande partie de la population sur cette pratique. Moi, je fais l'expérience par exemple avec les étudiants. Il se trouve que j'ai été un peu formé par Bernard Manin à ces questions-là. Donc, la question du tirage au sort, pour moi, elle est aussi presque de l'ordre de l'évidence. Mais quand on en parle aux étudiants et quand on fait des enseignements aux étudiants sur ces questions, quand on les interroge, le retour des copies montre quoi ? Il montre que, d'une certaine manière, les imaginaires représentatifs continuent à peser très fortement. Les cadres qui sont liés à la représentation continuent à peser très fortement. J'insiste là-dessus parce que très souvent, c'est une forme de hiatus dont les publics des conseils de développement ne sont pas forcément très conscients. Vous êtes presque l'avant-garde éclairée du tirage au sort. Il ne faut pas oublier qu'il y a derrière des gros bataillons de réticents ou de gens dont les imaginaires restent très fortement marqués et imprégnés par l'imaginaire de la représentation. Un imaginaire de la représentation dont on voit d'ailleurs les traces quand il s'agit, quand on le fait effectivement, quand on recrute effectivement des jurys citoyens par tirage au sort, tous les gens qui procèdent à cela nous le disent. très souvent, les citoyens qu'on tire au sort disent « Ben non, j'ai aucune légitimité, j'ai aucune compétence, pourquoi moi et pas un autre ? J'y connais rien, j'y comprends rien, etc. » Et donc, il y a une intériorisation très forte par le citoyen ordinaire, justement, du fait qu'être ordinaire est un handicap pour la participation à de telles jurys. Et c'est un vrai défi, une vraie difficulté que ce gatus parce qu'on convoque très souvent le citoyen ordinaire et le citoyen ordinaire, lui, il prend ses distances. Et souvent, ce qu'on constate, c'est qu'au fur et à mesure, par exemple, des jurys citoyens, il y a de la perte en ligne. Il y a des citoyens qui abandonnent parce qu'il y a aussi des questions pratiques, la question de la disponibilité, etc. Mais très souvent, avant même qu'on commence à discuter et qu'on commence à associer le citoyen, il y a une forme de réserve et c'est parfois difficile d'accepter ou de faire accepter à quelqu'un qui a été tiré au sort de le faire accepter de participer vraiment au débat. Parce qu'il y a cette question de la compétence qui demeure. Et là, j'ai envie de dire, on peut revenir sur les critiques classiques que Platon adressait à la démocratie. D'une certaine manière, la politique, c'est en démocratie le seul truc pour lequel on ne demande aucune compétence et aucun diplôme. Pour être boulanger, il faut maîtriser des techniques, des savoir-faire. Pour être musicien, il faut savoir lire une partition, jouer dans l'instrument. Si vous êtes architecte naval, enfin, si vous voulez construire un bateau, il faut mieux faire appel à un architecte naval. Voilà. Bon. Mais pour faire de la politique, non, il ne faut pas de diplôme. Nous sommes tous égaux. Cette idée de la compétence que Platon mettait en avant, c'est une idée qui est très fortement intériorisée intériorisée par le citoyen. D'une certaine manière, les citoyens ne se sentent pas compétents, se tiennent à l'écart. Et cela renvoie à cette critique traditionnelle selon laquelle, d'une certaine manière, la démocratie, ce serait le régime de l'incompétence et encore plus avec le tirage au sort. Ce que Platon critiquait, c'était le régime du premier venu. On confie la responsabilité de la cité au premier venu. Quel danger ! D'où sa méfiance et sa condamnation de la démocratie. Puis il y a la question deuxième réflexe d'une certaine manière du citoyen. Je ne suis pas compétent et je ne suis pas représentatif. Ça, c'est quelque chose qu'on entend aussi beaucoup de la part des citoyens qui sont sélectionnés, tirés au sort précisément et à la condition évidemment préalable qu'ils acceptent de participer. Très souvent, dans les discussions des jurys citoyens, on entend les citoyens dire oui, mais je ne représente que moi. il y a cette vraie difficulté à échapper d'une certaine manière à la question de la représentativité. J'y reviendrai. Il y a donc, j'insiste là-dessus, une méfiance maintenue, un scepticisme toujours dominant, me semble-t-il, au-delà des progrès et de cette réhabilitation malgré tout rapide du tirage au sort. Il y a quand même toute une partie de la population qui peine à envisager cela. et je vous le disais, elle est très difficile de saisir l'opinion commune là-dessus, mais moi, je suis toujours très frappé de voir dans les copies d'étudiants, par exemple, une forme de scepticisme, d'ironie à l'égard du tirage au sort. Cette ironie, d'ailleurs, je vous rappelle, elle n'est pas réservée aux étudiants. Quand Ségolène Royal, en 2007, lance une proposition justement de jury citoyen et éventuellement l'articulant au tirage au sort, ça ne vient pas d'ailleurs de n'importe où. On sait les liens qu'il y a eu, en tout cas à cette époque, entre justement un certain nombre de ces enfants illégitimes de Bernard Manin que j'évoquais. Je pense à des gens comme Saint-Omer, je pense à des gens comme Louis Blondiot et d'autres. Donc cette proposition, elle vient sanctionner d'une certaine manière consacrer, illustrer ce rôle que certains d'intellectuels ont pu avoir en faveur d'une démocratie participative qui remettrait en son cœur le recours au tirage au sort. Et rappelez-vous les réactions qu'avait provoquées cette proposition de Ségolène Royal en 2007. Réaction notamment de la part de ce qu'on pourrait appeler le corps constitué des élus qui avaient ressuscité immédiatement le jacobinisme, la terreur, le maoïsme, l'egmer, le totalitarisme en général pour expliquer que c'était parfaitement dangereux, etc. Et que seuls, évidemment, les élus pouvaient bénéficier de la raison éclairée, de la compétence, de la représentativité et qu'il était hors de question d'envisager ce type de proposition. Donc vous voyez, il y a des blocages qui ne sont pas simplement les blocages du citoyen ordinaire intériorisant son infériorité en termes de compétence et de légitimité et de représentativité. Il y a aussi un véritable enjeu, une véritable lutte autour de ces questions. Alors il faut dire, il faut rappeler quand même que la proposition de Ségolène Royal, par ailleurs, n'avait pas forcément été plus judicieuse puisqu'elle avait présenté le jury citoyen uniquement sous l'angle ambigu, justement, de la réconciliation entre la justice et la politique. Puisque si vous vous rappelez sa proposition, il ne s'agissait pas tant de réimpliquer des citoyens dans des décisions ou dans des politiques publiques que de juger des élus. Donner son avis sur les élus et donner son avis sur les élus, bon, évidemment, ce n'est pas qu'il, pas indécent de considérer qu'il puisse aussi avoir une forme de légitimité des élus à réagir à ce type de suggestions. Ce qui me laisse penser d'ailleurs que l'un des risques éventuellement, on peut revenir sur la question de la liaison entre le discours sur la crise de la représentation et la réémergence du tirage au sort et de la démocratie participative articulée au tirage au sort. L'une des dérives et l'un des risques éventuels, c'est justement, me semble-t-il, cette dérive un peu populiste pour dire les grands mots, mais on pourra affiner le terme. C'est l'idée d'une certaine manière que, et là on revient à ce que je disais tout à l'heure, il y aurait une bonne démocratie directe contre une mauvaise démocratie représentative. Et si on continue à penser les choses de cette façon-là, à mon sens, je crois qu'on se privera d'un certain nombre de perspectives et on brisera, me semble-t-il, tout un ensemble de progrès que le recours au tirage au sort peut proposer. Alors, une foi n'est pas coutume, je ne vais pas me faire trop critique, faire l'intellectuel organique finalement d'une démocratie plurielle qui permettrait de réconcilier éventuellement les élus et les citoyens. Je crois qu'on a trop souvent tendance à prendre de manière un peu démagogique parfois et donc populiste entre guillemets le parti des citoyens contre les élus alors que, me semble-t-il, il faut penser ça ensemble. Alors, c'est vrai qu'en même temps en France, il y a une difficulté, c'est que les élus ont cette tendance historique et pour des raisons qui sont aussi liées à l'apprentissage du droit, à tout un ensemble de nos catégories juridiques, les élus se pensent comme les détenteurs de l'intérêt général, comme les seuls à même de définir l'intérêt général. Et c'est vrai, là, on pourrait aussi revenir aux premiers écrits de Bernard Manin, non pas ceux que je citais, mais des écrits encore antérieurs, sur la question de la volonté générale, c'est-à-dire qu'il y a un mythe de la volonté générale en France qui lie la volonté générale et l'intérêt général dans l'oubli, d'une certaine manière, de la délibération. Et d'une certaine manière, si on devait repenser les choses, ça serait plus, non pas dans l'opposition entre démocratie représentative et démocratie participative, ou démocratie représentative et démocratie directe, et surtout sous le modèle d'une opposition de chacun de ces termes, c'est le versus, comme disaient les anciens. Il faut vraiment penser l'articulation, et il faut penser l'articulation, bon, c'est pas quelque chose de très innovant, ce que je vais vous dire, mais je crois que la notion de démocratie délibérative qui a émergé justement un peu dans l'aporie de ces oppositions pour surmonter les risques de polarisation du débat autour de l'une ou l'autre version, et qui risque tout simplement de braquer tout le monde et ne servir à rien. Je crois que la notion de démocratie délibérative est beaucoup plus intéressante. Et c'est justement aussi ce que disait Bernard Malin dans des écrits plus anciens, c'est en gros, une bonne délibération, enfin, une bonne décision, c'est une décision qui a été bien délibérée. Et donc là, on renvoie plutôt à la philosophie de la délibération, de la communication des gens comme Habermas. C'est l'idée, d'une certaine manière, que dans le débat, il faut faire en sorte que dans le débat, toutes les options soient étudiées, argumentées, débattues. Et souvent, justement, d'une certaine manière, les élus peinent à organiser cela. Ils peinent à organiser cela parce qu'ils pensent qu'ils ont été élus, qu'ils ont la légitimité, qu'ils ont un savoir-faire et un savoir en lien, donc, avec le fait d'avoir été élus et articulé au fait d'avoir été élus. Alors, il y a ce penchant populiste de la démocratie participative et du tirage au sort. En gros, remplaçons les élus par des citoyens tirés au sort qui s'accompagnent d'une forme de penchant idéaliste. Moi, j'ai toujours été très frappé et très réservé par le fait que, toujours dans le cadre de cette opposition, d'une certaine manière, il y a eu une forme de surinvestissement dans la démocratie participative. Un surinvestissement qui fait que, très souvent, on a cru voir dans la démocratie participative, tirage au sort compris, une forme de dépassement de la démocratie représentative. La façon de régler tous les problèmes de la crise de la participation, etc. Or, je crois qu'on rate les vrais enjeux et notamment l'enjeu, me semble-t-il, de la délibération centrale. Moi, me semble-t-il, et je vais conclure là-dessus, avant éventuellement que d'évoquer juste quelques pistes sur les questions pendantes que les mises en pratique ont fait d'ailleurs souvent, ont révélé ou ont fait émerger. L'un des intérêts des jurys citoyens avec des citoyens tirés au sort, c'est de délier ce que les élus ont beaucoup de peine à faire, et c'est presque normal, et on ne peut pas leur faire justement ce reproche, mais il faut l'intégrer. C'est de délier la question de la délibération et la question de la décision. C'est de remettre finalement dans le jeu et de recréer des espaces de délibération, tout simplement, qui ne suppose pas que l'on démette les élus d'un certain nombre de leur pouvoir, mais simplement que l'on prépare la décision par un véritable moment de délibération, un véritable moment de délibération dont les élus aujourd'hui, s'ils ont de la peine à le créer, à le légitimer, etc., c'est parce que pèse sur eux aussi tout un ensemble de critiques, d'accusations, de reproches. Et j'ai envie de dire qu'il faut aussi que les élus d'une certaine manière acceptent de se dessaisir de cela. Et ce n'est pas la tâche la plus simple et ça s'accompagne aussi par le fait qu'il y a des élus qui ont instrumentalisé, y compris les jurys citoyens, le tirage au sort, etc., et que ça a contribué à fragiliser les choses. D'où le fait qu'il faut vraiment faire attention entre une forme de penchant idéaliste et populiste d'un côté et puis le penchant à l'instrumentalisation que les élus peuvent avoir à l'égard de ces procédures. Il faut vraiment penser la délibération donc évidemment en lien toujours avec une décision ou une politique, mais il faut malgré tout délier dans le temps le moment de la délibération et le moment de la décision. Ce qui implique aussi d'ailleurs parfois, ça on pourra éventuellement discuter sur des cas pratiques, mais ce qui implique parfois aussi que les élus acceptent de changer d'avis dans le débat. Alors ce qui veut dire aussi qu'il faut travailler, là c'est des problèmes pratiques, mais il faut travailler à faire en sorte que d'une certaine manière on ne soit pas dans la consultation, c'est-à-dire que la décision ne soit pas annoncée avant. Or, on sait qu'il y a beaucoup d'exemples où les élus annoncent la décision et puis disent on va faire un jury citoyen pour légitimer la décision. Donc là on est dans l'acceptabilité. Jury citoyen, le citoyen tiré au sort sert d'alibi d'une certaine manière pour mieux faire accepter les décisions. Il faut donc accepter et il faut que les élus acceptent d'une certaine manière d'être en retrait au moins dans un premier temps et ce n'est pas simple pour les élus. Ils ont été élus sur un programme souvent qui comporte toute une série de décisions et même des décisions qui n'ont pas été proposées dans le programme, ils pensent qu'ils sont les mieux à même de les formaliser, d'effectuer des choix. Donc ça suppose tout un ensemble de choses qui sont délicates et qui évidemment renvoient à une ambition pour le citoyen et à une forme de rappel à la modestie du politique dont il n'est pas sûr qu'on puisse les mettre en œuvre en permanence. Voilà. Bon, j'avais plein d'autres choses à dire mais je préfère qu'on les dise éventuellement dans la discussion. Bon, juste quand même sur la mise en œuvre pratique tout un ensemble de problèmes opérationnels se sont révélés sur la question est-ce qu'on rémunère les citoyens tirés au sort ou pas par exemple. Petit problème pratique qui peut paraître très prosaïque mais qui est en fait un énorme problème théorique et philosophique. Comment on les forme ? Est-ce que le citoyen ordinaire ça existe ? Parce que c'est ça aussi l'idée. On va faire appel à des gens ordinaires qui ne sont pas éventuellement englués, enfermés ou suspectables à défaut d'être suspectés de conflits d'intérêts. Oui, mais un citoyen ça a aussi des intérêts. Son lieu d'habitation parle des franchissements. Oui, ça peut définir un certain rapport à l'idée même du franchissement de sa localisation de son intérêt, etc. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, le citoyen sous voile d'ignorance il existe dans la théorie politique de John Rawls mais il n'existe jamais dans les faits. Alors justement, se pose la question quel type d'intérêt demande-t-on aux citoyens de rendre public ? Imaginez qu'un citoyen et ça arrive très régulièrement dans ces procédures imaginez qu'un citoyen tiré au sort soit membre d'un parti politique ou d'une association encore plus gênante d'une association de riverains opposée au projet. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On garde, on l'exclue ben oui mais il a des intérêts à la chose et le tirage au sort fait que lui aura des intérêts alors que d'autres défenseurs éventuellement du projet ne seraient pas représentés, etc. Donc il y a là tout un ensemble d'enjeux sur la question qu'est-ce que c'est qu'un citoyen ordinaire ? Et quel type d'intérêt on doit ? Alors il y a des procédures, il y a des chartes éventuellement, des chartes éthiques qui peuvent être aussi rédigées, préparées et qui obligent à se poser la question du type d'intérêt que l'on est d'une certaine manière obligé de rendre public. Alors la question de la publicité réapparaît aussi. Est-ce que les avis citoyens ou les jurys citoyens doivent travailler de manière publique ? Ou est-ce qu'on doit les enfermer ? L'idéal de la délibération et là encore la délibération pure sous le ciel des idées pures d'une certaine manière, c'est de considérer qu'on doit d'une certaine manière embarquer les citoyens dans une forme de non-lieu, de les isoler quasiment, etc., du reste de la population et des influences. Et donc c'est quelque chose qui est très souvent pensé de manière extrêmement éphémère et concentrée. Quelques week-ends, mais rarement plus de 3 ou 4. Très concentré dans le temps, donc c'est des séances intensives, etc. Et ça, ça pose la question aussi de la publicité. C'est un peu le commando de citoyens contre, éventuellement, le jury qui, au-delà, se comporterait plutôt comme une assemblée. Le principe des assemblées en démocratie, c'est le principe notamment de la publicité de son travail, sauf en cas de guerre ou en cas d'examen des budgets des services de renseignement. Le reste du temps, c'est la publicité et le compte rendu. Le procès verbal, le compte rendu publié, rendu public, etc. Donc là, il y a un vrai enjeu de discussion aussi, alors qu'il y ait un autre enjeu. Le jury citoyen, est-ce qu'il doit produire du consensus ou est-ce qu'il doit mettre à jour des dissensus, des oppositions ? Alors là, ça renvoie à des pratiques, j'ai envie de dire, très opérationnelles aussi dans la gestion des groupes. Quel est l'objectif qu'on lui fixe, mais aussi comment on le gère ? Il y a des animateurs de jury citoyen qui ne sont pas donc des citoyens tirés au sort, mais des professionnels de la démocratie participative. Il y a des professionnels de la démocratie participative qui savent très bien conduire un jury pour le faire accoucher d'une opinion consensuelle. Le problème de la manipulation du jury se joue autant dans les jurys citoyens probablement que dans les jurys d'assises où on sait la part très souvent importante, malgré l'interdiction qui passe sur eux, d'un certain nombre de présidents ou tribunaux qui organisent les débats, qui rythment les débats, qui orientent donc la décision. Donc il faut faire attention à cela parce que la publicité peut être aussi un moyen d'aller à l'encontre de cela. Mais la publicité pose la question donc du désaccord interne éventuel. Et puis la publicité pose aussi la question de qui on convoque, qui on auditionne. c'est la question de l'expertise, c'est la question des associations. Est-ce qu'on doit auditionner des associations qui ont fait part déjà d'un engagement ou d'une opposition sur un projet ? Quelle part on leur laisse ? Si on considère que des citoyens tirés au sort ne peuvent pas appartenir à des associations ou à des parties déjà exprimées, qui se sont déjà exprimées sur un projet, quelle est leur relation à eux en tant que jurys citoyens à ces associations ? Est-ce qu'ils doivent les tenir à l'écart au nom de la neutralité ? Est-ce qu'ils doivent les entendre ? Bon. Donc là, il y a des questions très pratiques. Et puis, il y a une question peut-être encore plus centrale, c'est évidemment est-ce qu'on peut discuter du sujet à lui-même ? Parce que c'est bien de discuter du nouveau franchissement ou d'un nouveau franchissement. Mais est-ce que la question elle-même de la légitimité du nouveau franchissement est une question ouverte ? Je prends cet exemple et on pourrait multiplier, je ne vais pas donner d'autres exemples là maintenant, mais la question du projet lui-même et de sa légitimité. Est-ce qu'il y a un débat sur le débat ? Ça aussi, c'est une question qui est posée. Est-ce que le jury citoyen est d'une certaine manière convoqué pour faire accepter ou légitimer une décision qui, d'une certaine manière, a déjà été prise ? Ou est-ce qu'il peut aussi contribuer à la remise en cause de la décision elle-même ? Et là, jusqu'à présent, je dois dire qu'on n'a pas énormément d'exemples de jury citoyen qui seraient allés jusqu'à la remise en cause de la solution elle-même. Il y a un exemple qui a été travaillé par quelques collègues du côté de Saint-Brieuc, mais il s'agissait plus de le fait d'un retour sur le choix technique envisagé que sur le principe même du débat. Voilà quelques idées très rapides. Bon, finalement, c'est assez compliqué le tirage au sort. Je me demande s'il ne faut pas en rester à la démocratie représentative. Non, je plaisante, bien sûr. Donc, à vous la parole et puis je vous indique très vite que si personne ne lève le doigt, on va procéder à un tirage au sort. Donc, Christian. Oui. On peut parler fort, on n'est pas nombreux. Oui, je suis un des sceptiques de la méthode tirage au sort. Tout simplement, ma réflexion, je la base sur une notion de valeur que je situe au niveau de la responsabilité. C'est-à-dire que je pense que sur n'importe quel sujet, pour pouvoir participer à la discussion, il faut être volontaire pour y participer. Pour moi, c'est une notion de responsabilité. J'ai peut-être tort, mais c'est mon approche. Que l'on fasse un tirage au sort parmi des gens qui se sont portés volontaires, parce qu'il y en a trop, etc., ça, oui, mais c'est autre chose. Je ne suis pas un éconditionnel du système électif, mais par contre, il ne faut pas confondre élu et volontaire. Je pense qu'on peut participer au débat valablement en état volontaire sans être élu, et même prendre des décisions ou aider à prendre des décisions. Moi, j'ai peur qu'à travers des jurys, des conférences citoyennes, on institutionnalise encore, c'est-à-dire qu'on va recréer artificiellement une institution qui va en remplacer une autre. Alors, j'ai peur qu'on passe à côté de l'objectif. Bon, ce sont des réflexions comme ça, un peu à bâton rompu. Je voulais simplement vous en faire part. Avant de réagir, on va passer un petit peu à André, qui est juste à côté. Merci. Ça reprend d'ailleurs un petit peu ce que vient de dire mon voisin, mais en écoutant donc M. Woudic, avec intérêt, je pensais à une idée un peu qui me paraissait au départ usine à gaz mais qui est finalement assez simple, qui serait facilement assez simple à mettre en oeuvre comme un instrument pour le débat public, franchissement de lois au pluriel et nouveau corps urbain. C'était, en quelque sorte, un tirage au sort à deux tours, c'est-à-dire pour se rapprocher des systèmes électoraux. On se met d'accord sur des chiffres au départ qui sont tout à fait indicatifs dans ce que je vais vous dire. c'est par exemple on veut arriver une assemblée de 50 personnes tirées au sort. Et on fait un premier tirage au sort à partir de l'électeur pour tirer, mettons, là aussi c'est indicatif, 5000 personnes. Et à ces 5000 personnes tirées au sort, on leur envoie un courrier expliquant la démarche, ce dont il s'agit, ce qu'ils auront à faire, un certain nombre d'idées dont vous avez parlé également, à savoir rémunération éventuelle, formation éventuelle, etc. et on leur pose in fine la question, dans ces conditions, souhaiteriez-vous, accepteriez-vous d'être tiré au sort éventuellement pour faire partie d'une assemblée de 50 personnes qui débattraient cette fois-ci du sujet. Donc ce système de double tirage au sort me paraîtrait résoudre un peu le problème du volontariat et puis trier les gens de façon assez neutre, quoi. C'est bien, ça me permet de progresser en plus dans la connaissance des réactions et de constater que le scepticisme demeure malgré tout, malgré ce que je disais. Christian n'a pas précisé qu'il a été lui-même élu et maire d'une commune. Donc, non, non, mais il faut savoir... Voilà. Non, mais moi, juste sur un point, vous avez utilisé l'expression remplacée par une autre. C'est ça qui me gêne, justement. si je n'ai pas réussi à me faire comprendre là-dessus, c'est que je me suis mal exprimé, mais je ne fais pas partie de ceux qui, parmi certains collègues éventuellement, même s'ils ont pu évoluer les uns les autres, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que la démocratie participative est une formule de dépassement ou de règlement définitif de la question de la crise politique ou de la crise de la représentation. L'idée de remplacer quelque chose pour répondre à la crise de la démocratie représentative, ce n'est pas du tout le propos que j'ai essayé de tenir. Je ne suis pas pour qu'on remplace quelque chose par autre chose, je suis d'une certaine manière pour qu'on essaye d'articuler le maximum d'institutions pour que le débat soit le plus riche possible, pour que la délibération soit la plus riche possible. Et dans ce cadre-là, je crois que les élus auraient aussi à y gagner d'une certaine manière à l'enrichissement de la délibération, tout simplement parce que de plus en plus ce que l'on constate, c'est qu'une délibération menée par des élus est d'emblée suspectée de partialité, etc. Et donc, recréer cet espace de délibération qui, d'une certaine manière, leur échapperait un petit peu, ce serait, à mon sens, grand profit pour eux à terme. Ce qui veut dire, en gros, qu'il faut utiliser le terme un peu ringard de démocratie plurielle ou pluralisation de la démocratie, mais il faut que la parole se libère, il faut que les débats se déroulent, il faut aussi accepter parfois que les élus soient au fond de la salle et pas forcément à la tribune, il faut accepter qu'ils soient aussi critiqués, il faut accepter qu'ils aillent au charbon, etc. Or, là, je me reprends ma casquette d'observateur plutôt critique de temps en temps. Voilà, moi, ce que je constate, c'est que souvent, les élus ont un peu peur de tout ça et qu'ils se réfugient et qu'ils aiment bien se réfugier derrière l'idée qu'ils ont été élus et que cette élection, d'une certaine manière, continue à leur donner tous les droits, y compris pour des décisions, on peut discuter là pratiquement, mais y compris pour des décisions qui n'ont jamais été évoquées, débattues ou dont on ne sait pas quel type de pourcentage elles figurent dans l'adhésion qu'a pu formuler un citoyen à leur égard. Donc, c'est pour ça, je plaide vraiment pour qu'on arrête d'opposer les choses, les intérêts les uns aux autres, mais qu'on essaye tout simplement d'atteindre un idéal de démocratie délibérative la plus parfaite possible où chacun peut voir ses arguments relayés dans l'espace public, discuter, etc. Et tout simplement, je pense qu'il y a aussi un gain pour les politiques, c'est-à-dire que ça permet aussi de répondre. Ça les oblige à se justifier, mais ça leur permet aussi de répondre, d'identifier quelles sont les oppositions, les craintes, des choses que parfois, d'ailleurs, ils ne réussissent même plus eux-mêmes à saisir ou à s'en tirer. Donc, cette obligation, cet impératif qui pèsera sur eux désormais de justification, moi, ça me paraît quelque chose d'extrêmement important. Alors, sur la question du volontariat, juste une chose, c'est la fameuse controverse entre le premier venu et le premier venant. Platon dit à Athènes, la démocratie, c'est le premier venu. C'est-à-dire, en gros, c'est n'importe qui. C'est vous, c'est moi, on est tiré au sort, paf, et Platon dit, bah oui, mais c'est quoi mes compétences à moi en matière de finances publiques, j'en ai aucune, donc, ah, c'est pas bien, donc la démocratie est un régime dangereux. Berlamin nous rappelle auprès d'autres qu'Athènes, en fait, c'est pas le premier venu, c'est le premier venant, c'est-à-dire qu'il y a un mixte, une combinaison de volontariat et de tirage au sort. C'est-à-dire qu'en fait, il faut d'abord être volontaire et c'est ensuite à l'intérieur du corps des volontaires qu'on désigne ce qu'on va tirer au sort. Donc voilà, ça sont des procédures qui renvoient déjà à des expérimentations, voilà, pour ma part, j'ai aucune, je pense malgré tout, une chose, c'est que, y compris en matière de tirage au sort, plus les choses sont, c'est comme en matière de scrutin, plus les choses sont simples, plus justement la relation entre un acte et sa conséquence est simple et mieux c'est. Plus on complique les choses et plus on les affine, parfois, plus on perd le sens et plus on risque justement de se priver des avantages de la chose. Donc, pour ma part, je ne suis pas partisan du tirage au sort comme modalité de substitution de l'élection, mais je ne suis pas d'ailleurs pour qu'on utilise véritablement le tirage au sort dans certaines modalités de construction du débat. Voilà, donc François Nicolas, je suis ici parce que je suis président du Collège des habitants de l'UCEVSC de Rezé, mais dans une autre vie, je fais de la politique, je m'occupe d'un groupe politique et au sein de ce groupe politique, là, ça fait un peu plus de deux ans qu'on a pu mettre en place le tirage au sort pour désigner le secrétaire et ça marche très bien. C'est-à-dire, j'étais vraiment à l'initiative de ce truc-là. Il y a beaucoup de suspicions sur ça, de réactions, tout ça. On a fait deux AG pour ça et on l'a mis en place. J'avais des gros espoirs sur ça et finalement, mes gros espoirs ont été déçus sur le tirage au sort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un gros renouveau, un gros élan, mais par contre, ça marche largement aussi bien qu'avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un grand renouveau grâce à ça, mais ça marche tout aussi bien. Et il y a par contre un truc qui m'a posé question, c'est que là, vous avez posé tout un certain nombre de conditions et d'interrogations sur les conditions nécessaires au débat. Et pour moi, toutes ces conditions, même quand on n'est pas sur du tirage au sort, même si on est sur une élection, elles doivent forcément être là. ça montre bien que s'il y a le tirage au sort, on se repose les bonnes questions quant à la manière de débattre et quelles sont les conditions pour le débat. Et ça montre bien qu'on a un problème avec l'élection où là, du fait de l'élection, la personne, elle est comme de droit divin et on n'a plus ces conditions à poser et à surveiller. Et enfin, sur le volontariat, même si ça n'a pas été beaucoup trop, je pense quand même qu'il y a un petit problème quand on est sur le volontariat, c'est qu'on perd une richesse. C'est-à-dire qu'on prend des gens qui sont dès le début enclins à débattre et qui se pensent autorisés à débattre et du coup, on perd tous ceux qui justement sont sans voix ne se sentent pas autorisés à débattre. Et dernier point sur l'indemnisation, ça me choque énormément l'idée qu'on ne puisse ne pas indemniser puisque quand on est sur un élu, un grand élu de la République, on va l'indemniser même largement et c'est tant mieux parce que si on veut effectivement qu'il puisse travailler convenablement, on va l'indemniser. quelqu'un qui est tiré au sort, qui en plus, qui est plus assis, comme je l'aimerais, ce n'est pas sur un volontariat. Il est... Même si ce n'est pas une obligation en fait parce que là, on est des choses légales. Il prend quelque chose en plus, il n'a pas spécialement voulu le faire. Ça me semble important de très bien l'indemniser. Voilà. Merci. Goulven. Oui, je n'en ai pas parlé mais c'est vrai qu'au-delà des jurys citoyens, le tirage au sort a beaucoup progressé. On a vu des expériences qui sont relativement symboliques encore, voire exceptionnelles, mais on a vu dans une formation politique récemment le tirage au sort utilisé pour départager des candidats, des candidats à la candidature. Ce qui est... Ce qui est... Je ne relerai pas la blague de Jean Renard mais elle est l'origine de mon sourire. Tu vas avoir du mal à rebondir maintenant. On a vu aussi la procédure de tirage au sort utilisé dans un autre registre pour constituer des jurys citoyens récemment sur l'attribution de subventions liées à l'utilisation des réserves parlementaires. Ça, c'est assez intéressant d'ailleurs parce qu'on touche là à des choses qui sont assez essentielles dans le fonctionnement du milieu politique local français. Question qui n'était jusqu'alors absolument pas transparente et qui renvoyait justement aussi à des logiques de cumul, de professionnalisation, de position de l'élu par rapport à des systèmes locaux. Là, on a vu une forme de progrès, c'est-à-dire que on a fait juger de la validité de certaines subventions par des citoyens tirés au sort qui venaient entourer donc le député pour le mettre à l'abri là encore d'une certaine manière des accusations de clientélisme, des accusations de népotisme, etc. dont il faut quand même se dire entre nous qu'elles ne sont quand même pas toujours usurpées. Enfin, moi, il m'est arrivé dans une vie antérieure de gérer des dossiers de réserve parlementaire. Je pourrais vous en parler si vous voulez. À l'heure où on se fait dans le jeu chaude de la démocratie locale. Bon, passons. Donc, c'est vrai, il faut aussi... Voilà, moi, j'essaye d'être le plus nuancé possible quand je peux. Il y a des choses à dire. Et donc, c'est vrai que l'idée d'articuler ou de ne pas opposer démocratie participative à démocratie représentative ne veut pas dire s'épargner d'un certain nombre de critiques à la fois sur la démocratie participative et sur la démocratie représentative. Il y a des progrès à faire. Si vous reprenez simplement le terme de représentativité dont j'ai dit à quel point il était intériorisé par les citoyens au point, justement, que certains citoyens disent « je n'y vais pas, je ne suis pas représentatif ». Oui, de représentatif de quoi ? Et puis, la représentativité de la classe politique française au regard d'un certain nombre de critères, tout dépend des critères que vous choisissez, mais sur la question de l'âge, pas très représentatif. Sur la question des professions, pas très représentatif. Sur la question du genre, pas très représentatif non plus, à ce point pas représentatif qu'on a dû faire des lois contraignantes, etc. Donc, la question de la représentativité ne se pose pas simplement à la démocratie participative ou voilà. mais c'est aussi un moyen de reposer la question de la représentativité. Et de ce point de vue-là, on a énormément de progrès à faire. Ce n'est pas parce que je plaide pour le tirage au sort que j'oublie qu'un certain nombre de conseils municipaux en France ne se déroule pas de manière très démocratique, que les droits de l'opposition en France dans un certain nombre de conseils municipaux ne sont pas toujours respectés et que là-dessus, nous avons énormément de progrès à faire. Voilà. Moi, je n'ai jamais été bon sens paysan, je n'ai jamais tous les oeufs dans le même panier. Il y a des critiques à faire à tout le monde. Évitons de durcir et de radicaliser les oppositions, mais n'oublions pas, en effet, dans l'éloge qu'on peut faire de la démocratie participative, que ça contribue aussi éventuellement, ça peut aussi contribuer à régénérer la démocratie représentative. Alors, il y a cinq questions. On va en prendre deux tout de suite, Alain Grand-Guillaud et Yves Robin, et ensuite, on prendra les trois autres. Alors, moi, j'interviendrai parce que je pense que la question qui est posée à travers le tirage au sort, c'est ce que vous avez un peu conclu, que l'enjeu premier, c'était la qualité de la délibération. Alors, je vais vous poser deux questions à ce sujet-là. La première, c'est est-ce que vous pensez pas qu'à chaque fois qu'il y a une crise du système français, je dis bien politique, on repose la question soit de la démocratie directe, soit de la représentativité réelle des porte-parole du peuple ou de la population. Je vais résumer ça. Je crois qu'après 1945, on a eu la 4e République parce qu'on a essayé de sortir des tensions qu'il y avait eues surtout avant l'avant-guerre. en 1968, alors je ne sais pas si l'auteur en parle, il y a eu Pizani qui a créé, qui a fait un livre qui s'appelait Hommes citoyens et il y a eu Schwarzenberg qui a fait un livre qui s'appelait Le nouveau contrat social où justement, il posait déjà la question suite à la crise de 1968 comme un blocage du gaullisme et donc le fait qu'il fallait ouvrir la parole politique aux citoyens. Et je pense qu'en 1974, suite au débat sur le nucléaire, sur l'écologie, on a eu l'émergence de l'expertise citoyenne. Et après, dans l'année 2000, venu d'ailleurs de Porto Alegre, dont le maire est devenu président du Brésil, le budget participatif. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une continuité à chaque fois ? C'est plutôt le problème de la délibération et lorsque la décision est prise, la population qui est concernée par cette décision ne la comprend pas parce qu'elle n'a pas l'impression d'avoir été écoutée. La deuxième question, c'est par rapport à ce que vous avez dit sur Habermas. C'est-à-dire que moi, je le prends un peu comme celui qui a fait un peu de la théorie sur la communication politique et donc, est-ce que l'enjeu immédiat chez nous, ça ne serait pas d'avoir une transparence sur les éléments qui forment la délibération ? C'est-à-dire, avant de penser quel système mettre en place, tirage au sort, parole citoyenne, etc., est-ce qu'il n'y aurait pas la nécessité qu'il y ait une transparence de l'accès à l'accès aux documents administratifs, le cheminement de la décision un peu d'une assemblée parce que, quelquefois, on a l'impression d'être surpris par des décisions qui sont prises sans qu'on ait eu l'impression à aucun moment qu'on l'a vu émerger, se construire, même sur des projets urbanistes, etc. Est-ce que le problème donc premier et urgent, ce n'est pas d'arriver à une transparence de la communication des éléments qui forment la décision de nos élus ? Ok, Yves, Robin. Oui, alors moi, je vais reparler des expériences qui ont existé ou qui existent encore, à savoir, la région Pays-Loire, à un moment donné, je crois, a fait des panels citoyens et à la ville de Nantes, on a institué des tirages au sort pour faire les conseils de quartier tous les deux ans. Donc, je ne sais pas si vous avez un retour là-dessus. Et puis, c'est vrai, tout à l'heure, on parlait d'indemnisation. C'est vrai que ceux qui sont nommés jurys d'assises sont indemnisés parce que, bon, ça, ça me paraît normal. Et après, il y a l'histoire de savoir... Moi, je reviens souvent aux élus, aux citoyens et aux techniciens. C'est les trois structures qui sont autour de la vie publique. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas faire un collège élu, un collège citoyen, un collège technicien pour débattre de ces franchissements de loi ? Oui, non, mais c'est juste des réactions plus que des réponses. J'ai envie de dire... Oui, d'une certaine manière, peut-être le discours sur la crise de la représentation n'est-il pas si neuf que cela ? Et peut-être même la crise de la représentation n'est-elle pas si neuve que cela ? Vous évoquiez tout un ensemble de périodes ? On pourrait se demander si, d'une certaine manière, la crise de la représentation, ce n'est pas le problème de la démocratie elle-même. Voilà. D'une certaine manière, nos démocraties, la démocratie, est en permanence en quête des meilleurs moyens d'assurer la légitimité et la justesse de la décision. Il n'y a pas de système... Je ne crois pas que l'histoire de la démocratie puisse être close avec le moment représentatif de manière définitive, y compris autour de la représentation. la représentation, qu'est-ce qu'on représente, quel type d'intérêt, quel type de clivage ? J'en évoquais quelques-uns tout à l'heure. Clivage relativement objectif, l'âge, le sexe, etc. Mais clivage sociaux, quel type de clivage on représente ? Qu'est-ce qui doit être représenté ? Et prolongé dans la représentation, on dit qu'ils ne sont pas représentatifs. Oui, mais ça suppose qu'on définisse ce qui mérite d'être représenté. depuis que la démocratie est une démocratie, cette question de la représentativité, elle est centrale. Est-ce que les élus doivent nous ressembler ? Ou est-ce que d'autres critères méritent d'être privilégiés, comme par exemple la compétence ? Mais si on met la compétence, pourquoi est-ce que les gens compétents ressemblent si peu aux citoyens ordinaires ? Voilà, c'est des questions qui... C'est un abîme de débats politiques. On a légiféré, y compris au niveau constitutionnel, sur la question de la parité, parce qu'on a estimé que c'était important que les représentants soient aussi bien masculins que féminins. Mais ce débat-là, il rebondit sur la question des minorités visibles, sur la question de l'âge, des élus, etc. Oui, j'ai envie de dire, depuis que la démocratie est démocratie, ce débat montre que la démocratie est une quête infinie et qu'on est toujours à la recherche des meilleurs moyens d'assurer la participation du citoyen. Il y a d'autres étapes que vous avez oubliées, mais c'est vrai que dans les années 60, par exemple, il y avait aussi l'État et le citoyen du club Jean Moulin qui avait relancé l'idée de la décentralisation, l'idée que c'était à travers l'espace local qu'on pouvait renouer le lien, etc. Dans une époque, je vous rappelle, dans les années 60, où on parlait déjà de crise du politique, de dépolitisation, etc., de montée en puissance de la technocratie. C'est des discours qui se retrouvent d'une certaine manière à peu près à toutes les époques. C'est pour ça que moi, sur la question de la crise de la représentation et l'idée que la démocratie participative serait un remède miracle à la crise de la représentation, je suis assez sceptique sur le carrière exclusif, en tout cas, de cette analyse. Sur la transparence, j'ai envie de dire, oui, mais je crois que l'histoire du droit administratif français est quand même aussi... Enfin, il y a des spécialistes dans la salle plus que moi, mais je crois que l'histoire du droit administratif français, c'est quand même aussi l'histoire d'un progrès continu vers toujours plus de transparence, même si c'est vrai, on peut aller encore plus loin, toujours plus loin, mais il y a quand même eu des progrès qui ont été faits, probablement insuffisants, peut-être, mais... bon, ça existe via... j'ai envie de dire, c'est pas simplement la question du droit qui est en jeu, par exemple, une délibération, les délibérations, elles sont affichées, par exemple, les délibérations du conseil communautaire de Nantes-Métropole, elles sont affichées. Vous avez déjà essayé d'aller les dire devant la cité des congrès ? Le problème, c'est pas la question du droit, c'est aussi la question de la modalité pratique, de la diffusion, de la publicité qu'on donne, et donc il va de soi que j'en ai pas parlé, mais dans ces questions de débat, il est aussi question des médias et de la relation que les médias entretiennent avec le débat public. le courrier des lecteurs fait office très souvent pour les élus de saisie de l'opinion publique. C'est pas suffisant. Mais on a aussi des médias locaux de manière générale, là je fais une critique très rapide, mais qui sont parfois un peu trop respectueux de ce qui est aussi une de leurs sources d'informations principales. Voilà. C'est pas seulement l'amont. C'est organiser une vraie délibération, y compris une délibération éventuellement publique, conflictuelle, etc. C'est aussi susciter l'intérêt des médias et montrer qu'on peut avoir d'autres formes et qu'il peut y avoir d'autres formes de traitement de ces informations-là. Mais ça renvoie à des questions qui sont extrêmement délicates. On a en France des espaces publics locaux qui sont mineurs au sens de la minorité des enfants. Gilles Pinson qui est un habitué aussi de... Gilles a l'habitude de dire quand on va dans n'importe quelle ville italienne comparable à Nantes, à Milan, à Naples, à Gênes, à Venise, il y a deux ou trois télés locales qui passent leur temps à construire des débats publics. Il y a des mobilisations citoyennes dont... C'est pas contre... Les élus ne s'en méfient pas. Les élus s'en méfient comme partout. Simplement, elles trouvent les moyens de leur expression, les moyens de la diffusion de leurs idées, les moyens de leur opposition et elles contraignent d'une certaine manière aussi les élus à se dévoiler, à argumenter et éventuellement aussi à ne pas adopter des projets dont ils constatent que les blocages qu'ils suscitent sont beaucoup trop coûteux politiquement. En France, on a difficilement ce type de configuration. Voilà. C'est lié, j'ai envie de dire, à une conjonction d'intérêts. Les médias sont pas... Je ne voudrais pas donner l'impression d'être à la recherche de boucs émissaires dans la difficulté qu'on contrerait de la démocratie locale en France aujourd'hui. Je crois qu'il y a plein de boucs émissaires, justement. Enfin, il y a plein de boucs émissaires. On est tous de la manière responsable de ce qui se joue. Tu as des éléments d'analyse sur les jurys citoyens tirés au sort, les conseils de quartier ? Sur les conseils de quartier, se joue là... Le problème qui avait été soulevé tout à l'heure un peu, c'est la question de l'institutionnalisation, c'est-à-dire la durée dans le temps opposée aux jurys citoyens tels qu'on les pratique en France aujourd'hui où on concentre... Où en fait, tout est finalisé dans la conclusion d'un avis. On demande de rendre un avis. Vous rendez un avis, vous n'existez plus d'une certaine manière après. D'où la question aussi de l'imputabilité, de la responsabilité. Une fois qu'on a donné son avis, on n'existe plus, on n'a pas de compte à rendre. Ce qui est un problème. Mais... Oui, alors, le problème, c'est que quand on tire au sort les volontaires, on constate que les volontaires, d'une certaine manière, ne sont pas forcément à l'image de ce citoyen ordinaire à la quête duquel on va. Donc, je ne suis pas en train de dire que le citoyen ordinaire existe. J'ai essayé de vous faire comprendre qu'il n'existait pas. Mais on retombe quand même sur des catégories d'âge, de sexe, de profession, etc., quand on fait appel au volontariat qui sont relativement comparables à celles qu'on retrouve chez les élus. Il suffit de voir la sociologie ordinaire des conseils de développement. quand même. On y trouve plus de gens surdiplômés que dans la population locale. On y trouve plus d'hommes que de femmes. Voilà. Désolé. Vous n'êtes pas le conseil de développement, mais vous êtes un public relativement conforme à ce que... Plutôt, c'est vrai, plus de cheveux blancs que de jeunes en capuche. Bon. C'est des choses qu'il faut dire aussi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'une certaine manière, l'élu qui se contraint aussi... Moi, je suis content que le conseil de développement de Nantes dise que le tirage au sort, ça veut dire qu'on n'est pas non plus nous les seuls détenteurs. On se pose aussi cette question d'une certaine manière de la constitution d'un public qui soit plus à l'image peut-être de la société. Et c'est vrai que le tirage au sort permet cela. Alors, il permet... Là aussi, je n'ai pas posé des questions. Sur quel type de liste on se bat ? Si c'est la liste électorale, ça veut dire que vous excluez par exemple les citoyens d'origine étrangère. Enfin, les citoyens d'origine étrangère. Ce qu'à Nantes, on appelle les citoyens d'origine étrangère parce qu'il y a à Nantes un conseil de la citoyenneté étrangère. Donc, je reprends l'ambiguïté volontaire du terme. Mais voilà, ce sont des citoyens qui ont aussi vocation à s'exprimer de manière citoyenne dans un débat comme ça. Si vous choisissez la liste électorale, vous n'avez que les citoyens français. Donc, ça veut dire quel type ? Inscris. Inscris. Mais je considère que désormais, le nombre... Enfin, vous savez, le pourcentage d'inscrits augmente parce qu'il y a l'inscription automatique des jeunes. Même si c'est vrai, l'hypothèse des déménagements, la non-actualisation des listes, la malinscription, etc. a plutôt tendance à progresser. Mais bon, vous avez raison. Sous ses réserves. Il est très mal. Alors, pour les conseils de quartier, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même une désillusion et qui, là, d'ailleurs, est utilisé aussi par bon nombre d'élus pour dire « ouais, ça ne marche pas », c'est qu'il y a une désaffection, y compris des citoyens tirés au sort. Qui renvoie aussi éventuellement à d'autres questions mais qui ne sont pas justement soulevées. La question du pouvoir que l'on accorde ou de l'absence totale de pouvoir que l'on accorde à certains conseils de quartier, la relation que l'élu a à ses institutions, à ses instances, etc. Mais ce qu'on constate, c'est que dans la plupart du temps, c'est très difficile d'inscrire cette participation dans la durée. Ok, alors, vous vous présentez. Bonjour, je suis Thierry Coquet. En fait, je fais partie d'un groupe des gentils virus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Étienne Chouard qui tente de diffuser l'idée du tirage au sort dans notre vie politique. Et en fait, il me semble qu'il y a un point qui est essentiel dans ce qu'il dit, c'est qu'il reprend une citation de Alain, un philosophe, qui dit que l'homme bon, l'homme normal, il veut de pouvoir sur personne. sur personne. Donc, finalement, dans le système électoral, on aura forcément les... Enfin, il parle de pire, de ceux qui veulent le pouvoir et ils sont candidats et on leur donne le pouvoir et c'est là le premier des soucis, en fait, certainement. Donc, la vertu du tirage au sort, c'est de permettre à des gens normaux de pouvoir participer au débat. La citation, c'est le propre de l'homme juste et donne point à vouloir gouverner les autres, mais de seulement vouloir se gouverner lui-même, cela décide tout, autant dire que les pires gouvernants. Deux à l'un. Merci. Alors, deuxième. Oui, moi, je voudrais... Je pense qu'il y a... Il y a une distinction. Il y a deux aspects, là, dans le problème qu'on évoque ce soir. Il y a comment procéder à des tirages au sort. Alors, il peut y avoir un tas de méthodes. Je pense quand même qu'on doit être plutôt plus près de la technique qui consiste à tirer au sort et à l'intérieur de demander si les gens sont volontaires parce que s'ils ne veulent pas venir, ça ne sert à rien que la démarche inverse qui consisterait à avoir des volontaires et à tirer au sort. Mais ça, je pense qu'on peut trouver une solution. Mais la vraie question qu'on a après, c'est le fonctionnement de ces groupes. Moi, j'ai un souvenir de deux grandes opérations surbenées dans ce genre et qui ont bien fonctionné. Pourquoi ils ont fonctionné ? Parce que ça a fonctionné en trois temps. Et c'était sur des problèmes de déplacement. Le premier temps, mais pendant un week-end entier, le groupe réuni s'est informé sur le sujet en ayant la possibilité de demander à tous les experts, à tous ceux qui veulent, sauf aux élus d'ailleurs, quelles étaient les données du problème. Deuxième temps, un autre week-end entier pour faire part de leurs réflexions, de leurs propositions, de leurs questionnements, etc. Et troisième temps, encore un week-end pour mettre tout ça noir sur blanc, y retravailler, faire des synthèses, etc. Parce que si on fait venir un groupe citoyen, j'aime pas du tout le terme de jury, mais si on fait venir un groupe citoyen et qu'on lui pose une question comme on le pose dans les sondages, c'est pas une opinion qu'on aura. C'est de l'affect, c'est tout ce qu'on trouve dans les sondages d'opinion qui sont pas vraiment des opinions affirmées. D'ailleurs, on dit une opinion, ça se forme. Donc, je crois que le fonctionnement des groupes est essentiel si on veut que ça produise quelque chose. Et c'est vrai qu'ensuite, entre les différentes formes de représentation, il doit y avoir moyen d'en avoir plusieurs qui ont des rôles spécifiques. Parce que je vois que dans certains cas, par exemple, il est arrivé que de faire appel à un groupe qualité, à sa justification pour dégrossir le problème. Juste une petite question. Je voudrais simplement savoir comment se fait l'échantillonnage des tirés au sort. des commentaires sur ce qui se fait. Ce sont des commentaires, pas des questions. Oui, un autre commentaire. Je crois que dans ces questions de tirage au sort, d'abord, une remarque sur votre intervention que je trouve particulièrement intéressante et relativement nouvelle dans le Conseil de développement compte tenu de l'histoire de ce dernier, enfin... Et il y a deux observations qui me paraissent importantes, enfin importantes, à mon point de vue. La première, c'est que il faut peut-être avoir le souci de l'humilité. C'est-à-dire qu'on est frappé quand on rencontre des élus, ce qui m'est arrivé quelquefois, de voir que certains, ont la science infuse. J'exagère un peu. Mais je veux dire que ce n'est pas l'humilité qui les étouffe. Pour faire... Bon. Et puis, l'autre question aussi, l'autre point de vue, l'autre observation que je voulais faire, c'est qu'un certain nombre de sujets sont des sujets très complexes qui nécessitent, bien sûr, d'acquérir les compétences ou d'avoir accès aux compétences éventuellement extérieures. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas toujours évident. Et dire le tirage au sort va solutionner, oui, sans doute. Parfois, c'est un des moyens. Mais ce n'est qu'un des moyens. André Hubert. Oui, moi aussi, j'étais très intéressé par tout ce que tu viens de dire, chers collègues, et ainsi que les autres collègues. Je voudrais rappeler d'abord que parfois, le tirage au sort, si j'ai bien compris ce que je crois avoir lu, sert pour des questions extrêmement importantes. Je pense à l'Islande, par exemple, où, à ma connaissance, un jury citoyen a été associé à l'élaboration des questions constitutionnelles soumises à référendum. Ce n'est quand même pas rien. Ça, c'est l'exemple maximum. Ce qui montre bien qu'en matière de politique pure, tous les citoyens ont des choses à dire, quelles que soient leurs compétences, leur expertise. J'ajouterais presque leur âge, parce qu'il ne faut pas oublier les jeunes là-dedans. Et c'est une autre question. Mais enfin, elle est importante de savoir de qui, parmi qui, tire-t-on au sort ? Pour le reste, je dirais que ce qui me paraît important, ce n'est pas l'institutionnalisation d'un jury, quelle que soit la façon dont on le constitue, parce que c'est créer une institution de plus, d'une certaine façon, on ne dira pas pourquoi ici. Mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est le fait que l'intérêt, c'est la délibération. C'est le débat public. D'ailleurs, tu l'as dit dans ton exposé tout à l'heure. Délibération et débat public, il faut du temps. Il faut du temps pour que la démocratie se déroule et pour que, justement, les élus puissent intégrer des questions qui n'étaient pas les leurs primitivement, des comportements qui n'étaient pas les leurs primitivement et des réactions dans lesquelles ils ont beaucoup à apprendre. Tout ça me paraît tout à fait essentiel. J'avais, je crois, encore autre chose à dire. Donc, débat public, oui, délibération publique. Il faut que tout soit débattu. Voilà l'essentiel. Et le tirage au sort peut être un moyen supplémentaire pour élargir le débat, pour le renforcer, pour innover. Voilà. Merci. Il y en avait d'autres avant, mais je reviens vers toi. Oui. Est-ce que, Goulven, toutes ces interventions t'amènent à faire quelques commentaires ? Oui, mais quelques remarques rapides parce que s'il y a d'autres observations, autant que le débat se déroule. Mais Guy a tout à fait raison de faire allusion à la question du sondage. Mais en même temps, justement, toutes les questions dont on a débattu ont amené aussi... C'est un collègue américain à déposer un brevet. Parce qu'on dit en sciences politiques qu'ils ne sont pas très productifs, qu'ils ne déposent jamais de brevet. Mais si, il y en a qui déposent des brevets. Sur le sondage délibératif. Voilà. Ce qui consiste à dire, en effet, le sondage, c'est les individus atomisés à qui on demande d'avoir une opinion même quand ils n'en ont pas. Et on enregistre cette opinion et on dit que c'est la vie générale de la population. Très bien. Sauf qu'en effet, ça a un nombre de collègues un peu critiques sur la pratique des sondages de la pratique d'un certain nombre d'instituts, de médias, etc. Ça a amené à dire qu'il y a des usages intelligents, éventuellement, des sondages. Sauf qu'il ne faut pas considérer que l'opinion, elle est déjà là. Il suffit de la constater. Une opinion, ça évolue, ça se forme. Et ça se forme comment ? Dans le débat, dans l'apprentissage, dans la discussion, dans la délibération. Et donc, c'est ce qu'on appelle maintenant les sondages délibératifs qu'un certain nombre de collectivités locales utilise aujourd'hui. Un sondage délibératif, ce n'est pas très éloigné d'une certaine manière de ce qu'est un jury citoyen. Et d'ailleurs, ce que l'on constate aussi, c'est que les instituts de sondage qui ne sont pas complètement débiles, ont vu qu'il y avait aussi des marchés de ce côté-là. Puisque aujourd'hui, un certain nombre d'expertises sont liées à des instituts de sondage. Les sondeurs sont des gens un peu schizophrènes. Mais en fonction des marchés et de la pression et de la contrainte. Quand un grand journal leur paye une enquête, ils ne vont pas dire non. Donc ils prennent. Même si parfois, il y a une commission nationale des sondages en France. Ça ne joue pas son rôle. Mais il y a aussi, à l'intérieur des instituts de sondage, des gens parfaitement compétents qui travaillent de manière très réfléchie, d'ailleurs en lien avec des critiques qu'on a pu porter en sciences politiques. Je pense à des collègues comme Loïc Bondiou, justement, qui avait longtemps travaillé sur l'opinion publique et la naissance de l'opinion publique. Mais voilà, l'idée, en effet, est devenue parfaitement admise aujourd'hui que la délibération, ça demande du temps. C'est-à-dire que, oui, nous avons tous une égale capacité et une égale compétence, mais que ça mérite d'être travaillé quand même, donc d'être débattu. Et pas tout seul, dans son coin, dans un face-à-face avec un sondeur, mais dans l'interaction avec d'autres que nous avant que de produire une opinion. C'est la question des temporalités, alors que posait un peu André Hubert. L'un des problèmes aussi, c'est que la temporalité de l'élu, c'est pas forcément celle du débat, d'une certaine manière, et de la délibération idéale. L'élu, il a souvent un calendrier électoral en tête. Et aujourd'hui, d'ailleurs, tout un ensemble de grands projets sont intégrés par les équipes municipales en fonction du déroulé. Je viens d'être élu, je vais augmenter très fortement les impôts, je vais me lancer les projets, parce qu'au cas où il y aurait des blocages, des saisines de la justice, des recours administratifs, etc., bon, ça va retarder. Donc il faut que je calcule tout pour que l'inauguration, elle ait lieu généralement dans la dernière année qui précède l'élection, ou en plus, je dirais que je n'augmente pas les impôts. Voilà. Bon, il y a tout un ensemble de temporalités dont on sait qu'elles sont parfaitement intégrées par les élus. Et c'est normal. En même temps, ils sont dans un mandat, le mandat, il a aussi une temporalité, il a un début, un milieu, une fin. Pas non plus leur faire ce reproche. Mais c'est vrai que l'idée qu'il faut accorder du temps, que ça demande aussi des sous, la question de la rémunération, de l'indemnisation, elle est là. C'est pas forcément quelque chose qui relève de l'éthos de l'élu, qui est là pour décider qu'il y a des temporalités propres, son concrète municipal, etc. Alors, sur la question de la complexité, c'est intéressant, ça, parce que, oui, c'est vrai que parfois, quand vous regardez les thèmes, il y a presque une centaine aujourd'hui de cellules de planification qui se sont déroulées depuis les années 70 en Allemagne, ce qui, en soi, n'est pas non plus énorme, mais parfois sur des questions extrêmement théoriques, complexes, le système de santé dans telle ou telle langue, la gestion du système universitaire, la gestion du système des déchets. Donc on peut dire, être effrayé, dire, on va tirer au sort des gens qui n'y connaissent rien, on va leur demander leur avis. Mais allez voir dans un conseil municipal, comment ça se passe. Tous les élus qui siègent dans un conseil municipal sont absolument des experts de la question qui vaut la délibération numéro, je ne sais pas trop combien, etc., discuter à je ne sais pas quelle heure. Il faut arrêter. Non, mais il faut arrêter avec ça. Je veux bien qu'on discute de manière logique, rationnelle, mesurée de tout ça, mais vous croyez qu'à l'Assemblée nationale, tous les députés sont experts de tous les projets de loi qui se discutent ? Non, il y a des répartitions, il y a des spécialisations. Les élus eux-mêmes se spécialisent dans tel ou tel secteur en fonction de leur carrière, de leur diplôme, de leur centre d'intérêt, de leurs engagements, etc. Et on ne demande pas aux élus. Enfin, si, on leur demande justement. C'est peut-être ça notre problème, d'être omniscient et de tout savoir surtout, y compris, voilà, qu'ils soient responsables, c'est une chose, mais bon. Mais voilà, cette critique-là, si vous voulez, je considère qu'elle ne porte pas plus dans la mesure où on considère que les élus ne sont pas eux-mêmes des experts en tout. C'est justement ça aussi l'un des intérêts. C'est de rappeler d'une certaine manière qu'il peut y avoir... Que la politique, c'est un apprentissage, que la décision, c'est un apprentissage, qu'on pèse le pour et le contre. Je serai, y compris, dans l'éloge de la modestie, pour aller jusqu'à l'idée que, y compris quand on a décidé, même après une bonne délibération, une décision demeure à Paris. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut faire attention à ce que les décisions qu'on prend, y compris après une bonne délibération, n'engagent pas trop des choses irréversibles pour les générations futures. Alors après, sur la question de l'échantillonnage, justement, les compétences d'un certain nombre soit d'instituts de sondage, soit de cabinets un peu spécialisés sur ces questions-là font qu'il y a des techniques. Mais après, ça dépend aussi de la commande. Est-ce que vous voulez quelque chose de représentatif par rapport à quoi ? Est-ce que c'est à la population locale ? Donc il faut disposer d'un certain nombre de critères locaux, l'âge de la population, etc., les répartitions, les tranches. En revanche, ce qui est intéressant à noter, c'est par exemple les planos de salaire en Allemagne. d'une part, permettent la représentation des étrangers, des habitants étrangers, parce que les listes ne sont pas les constituées de la même façon. En fait, ce n'est pas la liste électorale qui sert de référence, mais une liste d'inscription dans laquelle figurent les étrangers. Et par ailleurs, un certain nombre de jurys citoyens allemands, de cellules de planification, pour reprendre la traduction, sont ouverts à des jeunes dès l'âge de 16 ans. Ce qui est aussi, ce n'est pas seulement un gadget, mais un moyen de dire qu'on est dans le registre de la délibération, ce n'est pas le registre du vote, ce n'est pas, voilà, ça permet aussi d'une certaine manière de distinguer les choses. J'avais juste un dernier truc, l'Islande, c'est un peu différent l'Islande, c'est très intéressant et en même temps un peu différent. Très intéressant parce qu'en Islande, en effet, ils ont convoqué une assemblée constituante, alors c'est du pouvoir constituant. C'est moins difficile parce que le pouvoir constituant, y compris en droit français, c'est le peuple. La constitution, la réforme de la constitution, c'est des modalités beaucoup plus lourdes que le simple vote de la loi. Donc c'est un peu différent, c'est un contexte un peu particulier qui est un contexte de crise politique aiguë et du discrédit d'une classe politique, mais qui est l'équivalent d'une classe politique. Voilà, l'Islande, c'est un petit pays avec une interaction, une proximité très proche des élus avec leur population. Bon, là, il y a une intégralité d'une classe politique qui s'est discréditée sur la question de la gestion de la crise et qu'il était impossible de maintenir au pouvoir, d'où le recours au tirage au sort, alors qu'il y a beaucoup joué d'ailleurs dans la popularisation. Il y a eu d'autres exemples au Canada, il y a eu aussi une assemblée citoyenne sur les questions de mode de scrutin, question extrêmement technique. Bon, et pourtant, il y a eu des réformes qui ont été actées à travers ça. Voilà, en gros, très, très, juste, deux, trois, en bas. Alors, Yves, il y a deux questions ensuite derrière, trois, mais... Oui, Yves Lenné. Je suis un peu complexe, perplexe, pardon, complexe de toute façon. On fait court quand même. Oui, oui, perplexe parce que je ressens bien que dans ceux qui ont parlé ce soir, il y a un certain consensus pour que la qualité du débat soit le phénomène principal, la chose la plus importante là-dedans. La qualité du panel, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'un panel de tirer au sort, de ne pas tirer au sort ou de sonder, n'est pas si importante que ça. mais ce qu'on n'a pas dit, c'est la qualité de l'objectivité, on l'a dit un peu, mais je voudrais insister, la qualité de l'objectivité de l'information. Ce qui se passe dans notre société, c'est que l'on reçoit des rapports d'experts toujours trop tard et toujours relativement orientés déjà et regardez par exemple, puisque nous parlons d'effranchissement, c'est en juin qu'ont été décidées des études, qu'ont été décidées des études. Il y a six mois de ça, je n'ai pas entendu parler qu'elles aient réellement commencé ces études. Alors, on vous les présenterait aujourd'hui, vous ne pourriez pas tirer au sort ou non, en tirer quelques conclusions que ce soit. Il y a des choses qui sont tout à fait objectives, comme la profondeur d'eau, les rochers, enfin, qu'on peut trouver dans un tunnel, et tout ça, tout ça, c'est très objectif. Mais il n'y a toujours qu'un bureau d'études qui est décidé. Alors, c'est compliqué. qu'il y a. Oui, il a été beaucoup abordé cette soirée, la problématique de la constitution de jury, de citoyens, tirés au sort, il a été moins abordé la problématique des prérogatives. Dans l'exemple que vous citiez au début, celui des jurys d'assises, ces jurys ont un pouvoir de décision. Dans le cadre qui nous concerne, se pose le problème, un jury constitué pour une problématique donnée sur la base de tirés au sort et ainsi de suite, on le fait pourquoi ? Pour donner un avis ou pour prendre une décision avec l'élu ou pour prendre une décision avant l'élu. On a eu des exemples de conseils de quartier où les personnes qui étaient à ces conseils pensaient qu'ils allaient prendre des décisions et où on leur demandait d'entériner des décisions qui étaient déjà prises. Dans votre esprit, est-ce qu'il y a une gradation des choses, c'est-à-dire certains sujets pour lesquels on demanderait à ces jurys d'émettre des avis et d'autres sujets pour lesquels on leur demanderait de prendre des décisions et comment se placeraient les élus par rapport à ces jurys ? Ma question prolonge un peu celle de... Oui, Henri, alors, tu colles bien ton micro. Oui, je prolonge un peu la question de Manuel et puis je reviens sur le triptyque élu, technicien ou expert et citoyen. Au-delà de la façon dont on va constituer, on peut imaginer de constituer ce jury, c'est de savoir à quel moment il va intervenir. Est-ce que c'est pour évaluer des besoins ? Et là, il y aura un type de débat très particulier. Est-ce que c'est pour élaborer des solutions à partir d'un projet de besoin prédéfini ? Ou est-ce que ce sera pour juger un projet plus ou moins ficelé ? Peut-être même qu'il y aura déjà le ruban et les ciseaux près à l'inauguration. Et je crois que les trois délibérations potentielles ne seront pas du tout de même valeur et ne nécessiteront pas les mêmes formes dans le débat. Un commentaire tout de suite, Goulven ? Je veux dire que dans l'idéal, dans les trois étapes que vous venez de distinguer, la question de l'irruption de la parole citoyenne est indispensable et qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire à aucune de ces étapes. Mais l'évaluation des besoins, on sait à quel point aujourd'hui, il est facile de faire dire aux choses ce qu'on a envie de leur dire ou de leur faire dire. Je ne vais pas prendre d'autres exemples que la question de l'éfinissement mais vous voyez très bien à quoi je fais allusion. Quand un élu a envie de prendre une décision et qu'il veut avoir les chiffres qui conviennent, ce n'est pas difficile de convoquer le service technique pour produire les chiffres qu'il faut ou de convoquer le cabinet d'experts, etc. C'est un vrai problème que la question de l'expertise qui ouvre la question de la contre-expertise. C'est un des enjeux centraux aussi. Voilà. Si, en effet, les experts sont les seuls à pouvoir décider, à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a en effet qu'un point de vue des experts. Et s'il n'y a qu'un point de vue des experts, à quoi servent les élus ? À rien, d'une certaine manière. Donc supprimons les élus. En revanche, si on considère que la question de l'expertise est en elle-même une question politique, ça veut dire qu'il faut ouvrir dans l'espace public, dans la délibération, la question de la contre-expertise. Je vous rappelle qu'on le fait, par exemple, dans les entreprises. Quand il y a un plan social, les organisations syndicales, par le biais de leur comité d'entreprise, peuvent demander... Il y a des organisations syndicales qui ont généré leur propre cabinet d'audit. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne le tolérerait pas dans le régime démocratique ordinaire de faire en sorte qu'il n'y ait pas une nivocité, donc une unicité de l'expertise ? Ça, c'est des vrais enjeux de tout voir. Oui. Et justement, la question de la délibération, la question de la publicité, la question de la transparence, on touche à ça d'une certaine manière. Je veux dire, voilà. Mais moi, juste, sur ces questions locales, et encore plus lorsqu'il est question de grands équipements, c'est-à-dire souvent de grands investissements, de décisions qui peuvent impacter, produire des effets extrêmement importants sur des temporalités longues. Pourquoi est-ce que... Enfin, moi, j'ai toujours du mal à imaginer que, d'une certaine manière, le Conseil municipal soit le lieu, c'est-à-dire n'est pas le lieu de la délibération. Il est le lieu de formalisation, d'affrontements sur des décisions déjà prises. Mais moi, je rêve d'une démocratie locale ou d'une certaine manière, c'est le fonctionnement de l'Assemblée qui peut-être d'ailleurs est le plus à même de rendre compte de ça. Il y a des commissions. Ces commissions procèdent à des auditions. Alors nous, les citoyens ordinaires, nous les regardons trop peu, même si maintenant, avec les chaînes parlementaires, on peut y avoir accès. Autrefois, le travail des commissions était d'ailleurs assez peu public. Il y avait des comptes rendus, mais c'était des documents spéciaux. Il fallait laisser procturer à l'Assemblée. C'est compliqué maintenant avec Internet, on peut avoir tout ça. Ces auditions, c'est une procédure. elle peut être instrumentalisée, l'audition. On peut décider d'auditionner plutôt un tel qu'un tel. On peut mal se comporter avec des gens qu'on auditionne parce qu'on ne les aime pas, parce qu'on ne veut pas qu'ils parlent, etc. Mais en même temps, les auditions sont aussi ouvertes à l'opposition. C'est la commission et la commission est représentative de l'équilibre général des forces politiques de l'Assemblée. On auditionne et on peut demander à auditionner. Et le débat se noue dans l'audition. C'est un élément indispensable. Est-ce qu'à l'échelle du débat local, on a ce genre de choses ? Non ? Non ? Est-ce que les élus, les parlementaires qui se prêtent à ce jeu-là nationalement, ils acceptent de se prêter à ce jeu-là nationalement, pourquoi est-ce qu'ils n'accepteraient pas de s'y prêter localement ? Au nom de quoi ? Au nom de quelle supériorité de leur vision d'intérêt local ? Non ? L'expertise, y compris celle des élus, leur savoir, leur information, elle se construit aussi là-dedans, dans la délibération, dans l'apprentissage. On reçoit un projet de loi quand on est député, on ne sait pas de quoi ça parle, on demande à son assistant parlementaire de travailler, de faire des dossiers, de faire des notes, on va auditionner les organisations syndicales, etc. Il y a un moment du débat qui est le moment délibératif, ça se passe à l'Assemblée en commission. Pourquoi est-ce qu'on ne pratique pas ce genre de choses ? Et j'ai envie de dire, le jury citoyen, c'est aussi un moyen d'une certaine manière d'aller vers ça parce que ça n'existe pas. Dans le cadre du régime local représentatif aujourd'hui, ça n'existe pas. Le conseil municipal est la plupart du temps une chambre d'enregistrement. Voilà. Et on le sait, il suffit d'aller voir un seul conseil municipal dans sa vie pour se demander quel est le degré de... Comment dire ? Je ne sais pas quel terme il faut utiliser, il y en aurait probablement de nombreux, mais... Moi, je suis toujours stupéfait par la capacité des élus à perdre du temps dans des conseils municipaux qui ne sont que des chambres d'enregistrement. Voilà. La démocratie est aussi une perte de temps, mais à ce point-là, parfois, je trouve ça admiratif. OK. Bernard Lemoux ? Oui. Merci pour votre présentation. Ce qui ressort, en tout cas à mon sens, c'est l'enjeu du processus d'élaboration de la décision ou de la vie qui est majeur quel que soit le jury citoyen ou quel que soit le groupe en question, c'est la qualité du processus d'élaboration d'un avis ou d'une décision. Vous avez beaucoup plus que le statut, c'est-à-dire est-ce que je suis représentatif, est-ce que je suis compétent ? Vous l'avez très bien justement dit côté élu. Et je me faisais la réflexion côté citoyen quand vous disiez quand on lui propose de faire partie, il a été tiré au sort, propose de faire partie d'un jury citoyen, il dit moi je ne suis pas compétent, je ne suis pas représentatif. Et je m'interrogeais parce que je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment vrai puisque le citoyen sur tous les sujets, il a surtout un avis, il donne son avis sur tout. Alors je m'interrogeais vraiment sur la compétence des citoyens parce qu'à l'écouter dans les médias, on a l'impression que sur les taxes, sur les impôts, sur tous les sujets, il a surtout un avis. J'ai un chien quand je le tiens en laisse, il aboie très fort et quand je le lâche, il est très gentil. Bon, la métaphore n'est pas forcément... Mais non, non, ce qu'on constate et ça c'est vraiment du retour du terrain, c'est qu'il y a une vraie timidité du citoyen à partir du moment où il est tiré au sort et on lui dit vous avez été tiré au sort, maintenant il faut y aller, il faut venir. Y compris d'ailleurs quand on aménage les choses de la manière la plus agréable possible en prenant en compte la question de son temps de travail, en prenant en compte la question de l'indemnisation, alors parfois de sa propre indemnisation mais aussi éventuellement de l'entreprise dans laquelle il travaille, etc. Il y a une vraie timidité des citoyens et on le voit dans plein d'expériences. C'est très difficile de produire des statistiques rigoureuses en la matière mais on voit qu'entre le jury citoyen tel qu'il est constitué au départ de manière rigoureuse sur la base un certain nombre de critères de représentativité, etc. Et le jury citoyen qui rend l'avis, il y a une déperdition qui est parfois extrêmement problématique au point d'ailleurs de se dire mais... Sauf si on exclut d'emblée en effet la question de la représentativité au sens petit du terme. Mais c'est un vrai, vrai, vrai gros souci parce qu'en France... Alors c'est un autre problème mais en France on a peu de statut, enfin on est un peu à la traîne, ça progresse tranquillement mais on est un peu à la traîne sur la question de la prise en compte des engagements associatifs, sur la prise en compte des engagements aussi électifs, le retour à la vie ordinaire des élus, la question du statut de l'élu une fois qu'il n'est plus élu éventuellement, tout ça, si on avait travaillé un peu plus sur ces questions-là, il y aurait d'ailleurs peut-être un peu moins d'élus qui se professionnalisent à outrance. Et ça c'est des vraies questions et la question par exemple en Allemagne, quand on est tiré au sort pour un jury, une cellule de planification, il y a un statut juridique qui fait que là aussi l'employeur est tenu d'accepter, il ne peut pas refuser, si un citoyen veut y aller, l'employeur ne peut pas refuser. Ça fait partie de la citoyenneté. Mais ça, on est très en retard là-dessus, on est... On découvre le tirage au sort, donc il faut patienter. Mais non, non, honnêtement, il ne faut pas sous-estimer. Alors après, la dynamique même du jury citoyen, la façon dont il est animé, les horaires auxquels il est convoqué, le marge de pouvoir qu'on lui donne aussi, quelque chose dont on n'a pas parlé, mais en effet, il doit y avoir une vraie capacité du jury lui-même à décider, au-delà de la liste de formateurs ou d'experts qui lui est proposée, de décider progressivement et assez rapidement qui le va entendre, s'il est capable d'entendre d'un point de vue adverse, le point de vue d'une association, y compris le point de vue des élus. Mais moi, je crois par ailleurs que par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, moi, je suis assez sceptique sur la procédure qui se concentre presque exclusivement sur la rédaction d'un avis. et je suis beaucoup plus soucieux de la qualité de la délibération et de la qualité d'une délibération dont, appelons le jury, c'est peut-être pas correct, mais dont un groupe de citoyens serait d'une certaine manière le garant. Pour dire, voilà, et qui serait, qui consisterait alors éventuellement à concentrer de manière publique des auditions. Voilà, il y a, et ça permet aussi de médiatiser justement le débat, d'intéresser les médias, d'intéresser d'autres citoyens, ce qui implique aussi qu'il doit y avoir un canal de télévision ou de diffusion locale qui doit être sollicité. Et que ça doit être un moment, voilà. Alors, ça renvoie à une autre idée mais qu'on a vu germer. Je le dis parce que ça fait partie de ces choses qui sont très utopistes d'une certaine manière mais qui s'inscrivent dans le même courant de pensée que je décrivais tout à l'heure sur la question de la démocratie participative, tirage de soins, etc. Ces collègues américains qui ont lancé il y a plus de dix ans maintenant l'idée de la journée de la délibération. C'est-à-dire, en gros, ces Américains, on arrête le fonctionnement économique, ordinaire, le travail pendant une journée et pendant une journée sur fond public, on consacre une journée à l'organisation de délibérations tous azimuts. Alors là, d'ailleurs, peu importe même le cadre, la forme, etc. On délibère parce qu'au moins une fois par an, il faut délibérer. C'est provocateur, évidemment, mais c'est toujours cette idée. Il y a matière à discussion et puis, on demande tous par ailleurs, quel que soit notre statut dans la cité, plus ou moins informés, plus ou moins lecteurs de la presse quotidienne, etc. On demande tous d'une certaine manière à produire notre opinion. Un tas de sujets sur lesquels on aimerait avoir une opinion. CHU, l'aéroport, le franchissement, etc. Et on est tous là à se dire, oui, mais où est-ce qu'on a les informations ? Est-ce qu'elles ont été délivrées à un moment ? Est-ce qu'on m'en a donné la possibilité ? Non, il faut aller chercher ça là, chercher ça là. Il faut lire Place Publique parce qu'on essaye de faire ce travail avec Place Publique. Bon, c'est aussi ça l'idée de Place Publique d'une certaine manière. C'est essayer de créer un lieu de réflexion, de délibération, d'expression éventuellement, de désaccord. Voilà, de faire en sorte qu'il ne faut pas avoir peur de libérer la parole, qu'elle soit citoyenne, experte, universitaire, etc. Comment disait le président Mao que fleurisse... Ok, on a encore une question de Mme Vérac. Mme Vérac, donc. Ancienne élue, je précise pour notre conférencier. Le débat est avancé, je ne voudrais pas trop le prolonger, mais c'est vrai que, bon, la complexité est grande dans la recherche et l'usage de l'outil démocratique. Vous l'avez démontré, mais, enfin, l'outil tirage au sort est un outil parmi bien d'autres et il y a le risque de dérive et de manipulation de tous les autres. C'est tellement illusoire, semble-t-il, de se penser citoyen ordinaire puisque dès que l'on est volontaire, que l'on s'est exprimé à travers un groupe, eh bien, tout de suite, évidemment, on est biaisé, en quelque sorte, ou on est ciblé. si bien que, bon, c'est vrai qu'on se demande, au fond, la démocratie participative dit souvent, il y a crise de la démocratie représentative. Je suis un peu dubitative sur cette notion de crise. Je pense que la démocratie participative est quelquefois, elle, en crise, parce que, vous venez de l'exprimer, elle en veut souvent plus, plus de débats, plus de débats surtout, plus de sentiments d'être un outil de décision et reste parfois un peu sur sa fin, il faut bien le dire. C'est vrai que se pose la question de la décision, quand même, et je pose, où est le pouvoir ? Et finalement, dans le débat de ce soir, la question, enfin, la remarque qui vient, c'est de me dire, quel rôle la démocratie participative veut-elle finalement donner ou laisser à ses élus ? Où va être le pouvoir au fil du temps dans le type de débat que nous venons d'avoir, tout à fait intéressant ? Qui va prendre la décision ? Un jour, il faut prendre une décision, il faut un chef qui prend la décision, ou un conseil municipal, ou un leader de groupe citoyen, mais mon sentiment, c'est que quand il faut prendre une décision, elle est pratiquement toujours impopulaire, ou en tout cas, elle ne fait jamais l'unanimité. Et dans ce cas-là, est-ce que le citoyen n'a pas tendance à prendre plutôt du retrait et à être heureux de trouver la démocratie représentative ? Et puis, au fond, au bout du compte, je me dis, pourquoi les élus ne jouent-ils pas le jeu de la démocratie participative ? Pourquoi ne font-ils pas, eux, de la démocratie participative ? Je me suis posé moi-même cette question. S'ils le faisaient, eh bien, ils n'auraient pas de soucis à se faire. Ils seraient réélus en permanence, puisque le peuple citoyen n'aurait rien à leur reprocher. on a encore une question de Jean-Claude Charrier. On va la prendre tout de suite, peut-être, et puis on terminera sur cette question. Oui, c'était une question au regard de la participation, du besoin de participation. Aujourd'hui, tout ce qui se passe avec les nouvelles technologies, avec Internet, d'une part, est-ce que ça n'illustre pas quand même un besoin de débattre, d'exprimer son avis par une grande masse de citoyens ? Et deuxièmement, est-ce que ça n'ouvre pas des pistes nouvelles au regard des pratiques possibles et des nouvelles possibilités techniques qui seraient offertes grâce à la blogosphère, je dirais, dans son ensemble ? Goulven, oui. Ah, Bruno, c'est vrai, je suis désolé. Bon, surtout que c'était très important ce que j'ai à dire. Je reviens sur la compétence. Vous avez évoqué le cas du boulanger. On ne peut pas être boulanger si on n'a pas appris le métier. Politique, après tout, tout le monde peut devenir politique. Après tout, nous avons un premier ministre qui était professeur d'allemand. Il est premier ministre et il n'est même pas passé par la case ministre. Seulement, il a mis 40 ans ou il a fait 40 ans de formation avant d'en arriver là. Et un citoyen tirant au sort, on ne va pas lui demander d'attendre 40 ans. C'est un petit peu démagogique, je trouve, de dire qu'on n'a pas besoin de compétences. Il faut quand même connaître un minimum des mécanismes politiques. Tout est permis, Goulven. En une phrase, tout dépend de la définition de la compétence que vous avez. et j'ai envie de vous suggérer que le problème de Jean-Marc Ayrault aujourd'hui est peut-être confronté justement à l'absence dans son cursus d'un certain nombre de compétences jugées par certains comme inestimables, indispensables pour l'exercice du métier. Voilà, il n'est pas énarque, il n'a pas été ministre et on voit à quel point justement aujourd'hui ça lui est en permanence renvoyé. Je ne juge pas d'ailleurs après, on a le droit de penser que ce n'est pas un bon Premier ministre, ce n'est pas la question. Et dans la représentation qu'on s'en fait, donc tout dépend du seuil et du socle que vous constituez comme étant la compétence. J'ai juste envie de répondre parce qu'il y avait vraiment pour finir parce qu'en plus j'ai ma migraine vespérale qui commence. Ce que vous disiez est intéressant tout à l'heure et nous renvoie toujours à la difficulté qu'il y a à aborder ces questions dans une approche qui ne doit pas être je fais mon autocritique en plus mais qui ne doit pas être justement démagogique, populiste, etc. Je mesure et j'en côtoie assez régulièrement pour savoir ce qu'est justement le sacrifice qu'un certain nombre d'élus accomplissent au quotidien pour essayer de faire leur métier, d'accomplir en tout cas de répondre aux exigences de leur mandat de la façon la plus satisfaisante qui soit. Je mesure aussi malgré tout parfois le degré de désespérance dans lequel se trouvent un certain nombre d'entre eux qui ne savent plus comment faire, comment faire face justement à ces demandes extrêmement contradictoires, à ces exigences parfois complètement schizophréniques auxquelles ils sont confrontés, etc. Mais je crois aussi qu'il y a des questions au-delà des responsabilités personnelles, il y a des questions de système. Or, on est dans un système qui ne privilégie pas forcément le type d'élus auquel vous faites référence. C'est bien qu'il y ait des bons élus et il y en a, heureusement. C'est bien qu'il y ait des élus qui se remettent en cause et il y en a, heureusement. C'est bien qu'il y ait des élus modestes qui disent « avant de prendre une décision, je vais réfléchir, je vais consulter, je vais organiser » et il y en a, heureusement. Mais il y en a combien aussi qui font exactement l'inverse ? Je pourrais vous donner des exemples. D'ailleurs, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il y a des élections et que pendant les élections, parfois, les équipes municipales changent. Des exemples très concrets, des cas pratiques très concrets d'équipes qui ont perdu sur un projet parce qu'elles n'ont pas saisi le sens de l'opposition à un projet, parce qu'elles ont laissé dans telle ou telle ville moyenne se constituer des oppositions de plus en plus structurées à un projet, etc. Y compris à Nantes, en 1977, il y a des citoyens qui sont mobilisés contre une vision de la ville et qui ont contribué à faire en sorte que ça bascule d'un côté plutôt que de l'autre sur des questions de projets urbains, de où est-ce qu'on fait passer la route et la voiture dans la ville. Je prends un exemple très éloigné de l'actualité exprès. Mais ça veut dire qu'il y a quand même un vrai problème par ailleurs, me semble-t-il, dans l'attitude des élus à l'égard des jurys citoyens. C'est là-dessus que je voudrais peut-être conclure pour reprendre l'une des expressions qui a été utilisée tout à l'heure. Le problème des jurys citoyens, c'est qu'ils sont souvent beaucoup plus raisonnables que les élus. Ils sont souvent beaucoup plus raisonnables que les élus. Les élus continuent à avoir de manière générale une lecture, me semble-t-il, très mythique, mythologique du grand équipement structurant. franchissement de la Loire, c'est un problème structurant, d'ailleurs. Mais l'idée que le grand équipement qui va changer la vision de la ville, son avenir, qui leur permettra de laisser une empreinte, quelque chose de très humain, mais il y a quelque chose en plus de très concret. Le problème des jurys citoyens, c'est que, et ça, on le constate, et on est capable de chiffrer ça d'une certaine manière, enfin de l'évaluer, pas de le chiffrer, mais de l'évaluer. Le problème des jurys citoyens, c'est que comme ils sont beaucoup plus raisonnables, très souvent, en France, il y a une sorte de fétichisme de l'investissement qui fait qu'on inaugure des bâtiments, mais on se préoccupe assez peu de leur fonctionnement. Les jurys citoyens sont dans une démarche très souvent inverse, ce qui est beaucoup plus du fonctionnement, et donc aussi des personnels qui font fonctionner les bâtiments que de la construction des bâtiments. Et souvent, le problème, c'est que ne pas construire un bâtiment pour un élu, c'est aussi ne pas couper un ruban. Merci, Goulven. Du coup, il n'a pas répondu à la question sur les outils et les moyens numériques. Oui, juste un truc sur Internet, c'est-à-dire, ça a suscité, ça suscite encore aujourd'hui le même type de désillusion que tout un ensemble d'instruments de démocratie participative qui s'étiolent au fur et à mesure. Comme les conseils de quartier, etc. Il y a eu toute une époque où on a pensé que l'idémocratie, tout ça, ça allait marcher, etc. Quand on regarde les contributions qui sont effectivement faites, pour le moment, c'est très balbutiant, c'est très embrionnaire, c'est très insatisfaisant. Mais ça pose la question de la publicité donnée aussi à ces processus. Mais c'est très... Pour le moment, c'est un des motifs d'ailleurs qui font qu'un certain nombre d'élus disent la démocratie participative. Ça ne marche pas. Donc, on arrête. Voilà. Merci encore à Goulven. Je voudrais juste vous donner deux, trois informations avant que vous partiez. On a une séance justement le 4 décembre avec Fabien Poulard qui va nous parler justement de l'utilisation du numérique dans le cadre de la démocratie participative. Donc, soyez là le 4 décembre. On a ensuite une question publique sur les chrétiens et l'écologie le 9 décembre et à la tribune il y aura André Hubert Ménard. Je ne sais pas sinon il est parti mais André Hubert Ménard sera à la tribune pour ce question publique. Le 18 décembre dans le cadre de la saisine nous avons une séance de travail entre nous donc sans intervention extérieure pour faire le point des idées qu'on a pu ramasser dans les diverses rencontres qu'on a eues et comme prévu on va préparer une note pour diffusion en décembre aux élus ceux qui sont en place et à ceux qui prétendent être élus dans le futur pour faire part de nos de nos premières idées sur cette question de la méthodologie du débat public et bien sûr après les municipales on fera un document beaucoup plus détaillé après nos travaux enfin je vais terminer en vous indiquant que nous aurons le 15 janvier une rencontre là ouverte à tous les membres du conseil pour une petite séance de vœux classique et traditionnelle et aussi parler de nos propositions pour le futur conseil de développement à venir voilà merci à vous bon retour chez vous merci à vous – Sous-titrage FR 2021